oui bonjour à tous donc manuel jeun je suis le président des biotech et je suis très heureux de vous recevoir pour cette conférence digitale à des biotech et son assemblée générale juste un point donc nous devions faire un campus à des biotech physique à biocitech avec toute la présence comme nous faisions tous les ans comme vous le savez il ya la pandémie qui est toujours là et donc nous avons dû nous adapter donc le campus sera reporté par contre nous avons souhaité profiter de cette assemblée générale pour vous présenter certains de nos membres et en particulier donc nos projets et nous espérons que cette conférence sera une des dernières en digital et que nous aurons le plaisir de nous retrouver tous ensemble sur biocitech voilà donc juste pour rappel donc à des biotech c'est un think tank qui est construit sur le concept de one health et one world c'est à dire que la santé va depuis l'humain jusqu'aux bactéries jusqu'aux animaux et donc couvre l'ensemble du spectre c'est ce que nous avons vu avec la pandémie bien sûr du covid mais aussi que nous sommes sur une même terre et qu'il est important de pouvoir travailler tous ensemble aussi bien le monde de l'environnement de la nutrition et bien sûr de la santé voilà donc que l'agenda nous aurons donc une présentation inaugurale avec dominique helen qui est le responsable en santé environnement solutions de suez et ensuite nous aurons un certain nombre de présentations de membres d'un des biotech qui vont illustrer en fait nos travaux que nous avons en particulier mené durant l'année 2021 et surtout de vous montrer que malgré tous ces toutes ces difficultés à des biotech a pu continuer à travailler et a pu s'adapter en fait pour continuer à avancer dans son rôle de think tank pour justement faire bouger les choses et contribuer à faire générer de nouvelles filières le le point important pendant cette assemblée générale donc nous aurons à partir d'11h40 un bilan sur les projets d'un des biotech qui sera piloté par Daniel Lando et Silvio Bengio ce sera l'occasion effectivement de pouvoir discuter entre nous de proposer bien sûr des solutions et de vous donner en fait des éléments sur nos stratégies de partenariat en particulier avec pôle pharma où il se passe beaucoup de choses et nos collaborations bien sûr avec medicine qui travaille sur un des thèmes que nous avions lancé l'année dernière sur l'IA de confiance qui est quelque chose d'assez important et qui maintenant prend place importante je propose aussi de vous rappeler donc pour la partie assemblée générale donc seuls ceux qui sont bien sûr membres adhérents d'un des biotech pourront participer et nous ferons un point sur la vie de l'association et en particulier ce que vous souhaitez pour l'année suivante et nous donnerons de nouveaux administrateurs voilà écoutez comme nous allons avoir un programme très chargé je propose à Dominique Hélène donc de pouvoir commencer de façon à nous faire un point sur les enjeux carbone pour les entreprises biotech en lien avec le défi climatique voilà donc merci Dominique c'est toujours un plaisir de retrouver des anciens qui ont participé au développement d'un des biotech et effectivement c'est c'est une grande famille et vraiment merci d'avoir accepté cette présentation et de contribuer au rayonnement et aux actions d'un des biotech voilà merci alors je vais faire un système où lorsqu'il restera deux minutes je dirai deux minutes une minute et ensuite il faudra vraiment clore donc là je suis content parce que j'ai fait moins que prévu mais je sais que le programme est chargé donc voilà je vais passer donc la parole à Dominique Hélène encore merci pour tous ceux qui ont pu se connecter et nous espérons que 2022 sera une année qui se rapprochera de la normalité à bientôt bonjour à tous et bonjour à merci Manuel pour cet accueil merci à la débiothèque aussi de me donner l'opportunité de partager avec vous quelques quelques éléments de compréhension on va dire des enjeux d'actualité qui sont liés au climat et à la gestion du carbone je me présente donc Dominique Hélène j'ai en charge le déploiement industriel des solutions de séquestration de carbone au sein du département air et climat du nouveau suez les nouveaux suez vous connaissez certainement suez comme un acteur des services les domaines de l'eau et du déchet vous connaissez probablement un peu moins son entité smart environmental solution qui développe justement de nouveaux services essentiels dans des domaines aussi variés que la smart city le digital l'agriculture la qualité de l'air ou encore la lutte contre le changement climatique donc annonçons maintenant donc ce que avant de présenter les les solutions les mécanismes de marché qui sont associés au carbone je pense qu'il est utile de se mettre en tête la taille un peu des enjeux et désolé par avance pour ceux qui maîtrisent déjà ces données puisque ça sera probablement des choses très très connues le plan de lutte contre le changement climatique se résume à un problème de de plomberie et en tout cas un problème d'équilibre entre eux ce que l'humanité produit est ce que la nature est capable de d'absorber finalement pour vous donner un ordre de grandeur c'est à peu près 40 milliards de tonnes que nos activités humaines génèrent dans l'atmosphère chaque année et la nature n'est capable d'absorber par différents biais que ce soit la biomasse le sol ou l'océan qu'à peu près la moitié donc ce qui veut dire que chaque année c'est à peu près une vingtaine de milliards de tonnes de co2 qui s'accumulent dans l'atmosphère et qui contribuent comme vous le savez à l'augmentation de la concentration de co2 et de gaz à effet de serre en général et donc aux changements climatiques qui y sont associés je parlais de plomberie tout à l'heure c'est à ça que je fais allusion en fait c'est à que le plan de lutte contre le changement climatique repose sur un équilibre entre eux parce que la nature est capable d'absorber ce que nous y apportons et notre situation ressemble à cette baignoire finalement qui est à la fois trop pleine et qui est alimenté par un robinet qui qui est ouvert à plein débit les accords de paris et l'objectif de neutralité en 2050 vous avez tous en tête ces accords de paris qui ont été signés déjà en décembre 2015 ça fait plus de cinq ans maintenant six ans sept ans je ne suis pas sûr qu'on ait beaucoup agi d'ailleurs depuis et ces accords imposent non seulement de réduire autant que possible le débit de ce robinet donc ce sont les actions de réduction des émissions mais en même temps compte tenu de l'urgence climatique c'est de faire baisser finalement ce niveau de la baignoire donc cette concentration de co2 dans l'atmosphère c'est ce qu'on appelle les actions de séquestration il faut pas confondre les deux historiquement les choses étaient un peu décalées maintenant c'est une évidence pour les acteurs de climat qu'il faut agir en même temps sur ces deux leviers si l'on souhaite espérer limiter l'impact du changement climatique que vous soyez une entreprise ou une collectivité il s'agit de bien comprendre de bien comprendre et évaluer finalement le poids des scopes d'impact que vous pouvez avoir en matière de pour faire fonctionner votre activité et usuellement ces ces impacts sont décrits dans différents scopes je pense que vous êtes très familier de cela le scope numéro 1 c'est évidemment les émissions directes de gaz à effet de serre qui sont liés à l'activité le scope numéro 2 c'est typiquement les émissions qui sont indirectes et plutôt associées à la consommation de l'énergie dont vous avez besoin pour faire fonctionner votre activité et puis le scope numéro 3 qui est beaucoup plus compliqué à décrire est beaucoup plus complexe et souvent beaucoup plus impactant en termes de masse c'est l'amont et l'aval de la chaîne de valeur de votre activité qui comprend notamment l'accès la consommation de matières premières mais aussi les usages des produits fabriqués donc ça c'est typiquement une démarche que chaque entreprise doit entreprendre avant de savoir exactement quel va être son plan d'action en termes d'action il est usuel de dire que finalement il y a trois leviers qui sont assez connus le premier c'est évidemment réduire réduire son impact réduire ses émissions et ça c'est principalement une question d'efficacité énergétique une question d'utilisation d'énergie décarbonée au détriment des énergies fossiles le deuxième pilier qui est moins connu alors qui est très connu des acteurs de l'environnement c'est l'évitement en l'occurrence lorsqu'on recycle des matières premières lorsqu'on substitue une matière première fossile par une autre bien on contribue à cet évitement et le troisième pilier qui est probablement le moins connu et sur lequel je suis particulièrement actif à titre personnel au sein du groupe suez c'est la séquestration de co2 c'est à dire l'action de soustraire du co2 de l'atmosphère pour tout simplement qu'il n'ait plus cet impact de gaz effets de serre qu'on lui prétend pour tout simplement et bien améliorer l'efficacité globale de la planète et ça c'est quelque chose qui se pratique dans sa propre chaîne de valeur c'est ce qu'on appelle de l'insetting vous avez certainement entendu parler de ces expressions ou au contraire en dehors de sa chaîne de valeur et c'est ce qu'on appelle plus classiquement l'offsetting donc enfin je voudrais rassurez vous j'ai pas d'action dans microsoft mais je finirai en vous recommandant quand même de parcourir ce document qui a été publié assez récemment puisqu'il était publié je crois en janvier 2021 par microsoft et dont la pertinence et la clarté devrait à mon avis inspiré bon nombre d'entreprises cherchant à préciser leur trajectoire climat donc ceux qui sont engagés dans cette dans cette voie je leur recommande de prendre connaissance de ce document en résumé au delà des actions de réduction que microsoft a déjà engagé depuis quelques années microsoft contribue aussi à sa neutralité en achetant des crédits carbone c'est la partie verte que vous voyez sur le sur le graphe alors c'est assez récent néanmoins effectivement ils sont assez volontaristes et il faut reconnaître qu'ils en ont probablement les moyens ce qui n'est pas le cas de tous les secteurs industriels mais leur action volontariste méritait de saluer en l'occurrence par exemple pour donner quelques heures de grandeur ils vont acheter cette année 2 millions de tonnes de crédits carbone sur les marchés volontaires c'est 6 millions de tonnes qu'ils ont prévu effectivement d'acquérir en 2030 et probablement à nouveau 24 millions de tonnes qui vont s'ajouter jusqu'en 2040 pour effacer la dette historique climatique de l'entreprise depuis sa création en 1975 donc c'est quelque chose de tout à fait majeur dans les profils aujourd'hui de corporate qui s'engage dans cette lutte contre le changement climatique c'est assez récent par les janvier 2021 et en tout cas ça illustre parfaitement le genre d'action et la place que représentera la compensation puisque réduire votre impact il en restera toujours un petit peu et cet impact devra être compensé par pour être pour atteindre la neutralité abordons maintenant les solutions alors vous avez ici une vision on va dire très très personnelle vue de suez des solutions possibles en partant à gauche des différentes sources de co2 possibles elles sont différentes en termes de concentration elles sont différentes également en termes de nature on verrait tout à l'heure que ça a d'importance entre la part fossile et la part biogénique je ne reviens pas sur ce point je pense que vous maîtrisez complètement et sur la chaîne de valeur je considère effectivement différentes actions qui peuvent être de la capture qui peuvent être une fois qu'on l'a capturé effectivement de la conversion en différents produits composés et in fine la fameuse séquestration dont je parlais tout à l'heure vous voyez qu'il n'existe pas 36 solutions finalement de séquestration du carbone elles sont assez limitées et je vous invite aussi à prendre en compte une notion je parlais tout à l'heure de fossiles biogéniques quand vous séquestrez une source de co2 fossiles qui a été capté par exemple bien vous êtes dans dans le champ de l'action de la réduction vous opérez une réduction d'impact alors qu'à l'inverse lorsque vous séquestrez la même quantité de co2 d'origine biogénique et bien vous faites de la compensation tout cela conditionne évidemment tous les mécanismes qui sont sous-jacentes notamment en termes de financement et en termes de reporting donc je n'ai pas je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail de ces différentes flèches mais je pense qu'on pourra y revenir dans la séance de questions réponses mais retenons simplement que bon nombre de ces étapes peuvent être rendues possibles sur le plan industriel grâce aux biotechnologies et c'est un des enjeux je pense important que vous devez retenir à ce stade alors parlons maintenant de des marchés et des mécanismes qui permettent de financer ces différentes actions alors ce n'est évidemment pas la partie la plus simple donc je serai forcément trop bref de plus les choses évoluent très rapidement et ne sont absolument pas du tout homogène à l'échelle internationale retenez simplement à date que il existe pour l'heure en tout cas cinq grands systèmes je pense que vous pouvez en reconnaître quelques-uns des systèmes qui peuvent être soit nationaux soit internationaux soit d'origine effectivement adressant les enjeux de réduction ou au contraire adressant les enjeux de séquestration je vous propose d'effleurer deux d'entre eux et notamment à commencer par ce qu'on appelle le marché de l'ETS donc l'ETS veut dire Emission Trading System donc c'est un système d'échange de quota c'est ce qu'on appelle un marché obligatoire il est il est diversement représenté à l'échelle à l'échelle mondiale puisqu'on estime qu'il existe 21 systèmes à peu près similaires qui fonctionne dans différentes parties du monde et de façon très hétérogène par exemple les états unis vous avez un système ETS en Californie mais pas dans le reste du pays par exemple et en Europe en revanche vous avez un système ETS qui couvre pratiquement l'ensemble des pays européens si je me focalise un petit peu plus sur sur l'Europe et le système ETS Europe retenez que nous rentrons maintenant dans la quatrième phase depuis 2021 qui va s'étaler jusqu'en 2030 phase qui évidemment va durcir un petit peu plus le phénomène à l'échelle européenne retenez que c'est environ 10 000 sites industriels qui sont concernés par ce système d'échange de quotas 10 000 sites industriels qui représentent principalement aux alentours de 40% des émissions européennes en matière de d'émissions directes ou indirectes donc scope 1 et scope 2 c'est principalement les acteurs de la chimie du ciment du power de l'acier et du food on bet notamment je pense que quelques acteurs de la biotech sont également concernés en tout cas je vous ai reporté sur ce graphe aussi la l'évolution du cours de ces différents ETS et en l'occurrence en bleu vous avez celui de de l'Europe il nous aura pas échappé que le cours de cette taxe carbone est sans appel sans ambiguïté le cours a même atteint 90 euros par tonne début janvier il est au dessus de 80 euros par tonne depuis depuis décembre et il résulte justement de cette capacité des uns à tenir leurs objectifs et des autres malheureusement à ne pas le tenir et plus le déséquilibre étant en défaveur de ceux qui n'arrivent pas à faire l'effort plus le prix le prix augmente le deuxième marché que je voulais partager avec vous c'est celui qui est beaucoup moins connu qu'on appelle le marché volontaire ou qui cible plus particulièrement on va dire les efforts de compensation les efforts de séquestration la qualification des crédits qui sont échangés sur ces marchés s'est professionnalisée énormément depuis 2017 d'ailleurs c'est une date à laquelle les marchés volontaires sont devenus de plus en plus crédibles vous voyez la liste des critères qui est là je n'ai pas le temps de les développer mais on pourrait y revenir là aussi si vous avez des questions contrairement aux marchés obligatoires au marché d'ETS il n'y a pas de prix unique car tout simplement les solutions proposées peuvent être très différentes entre un projet de forêt de forestation ou un projet très technologique comme la capture de co2 dans l'air et bien vous avez des prix qui vont de quelques dizaines de centimes d'euros la tonne à plusieurs centaines d'euros la tonne et au milieu tout ça vous avez d'autres actions qui sont plus ou moins coûteuses comme les pratiques agricoles respectueuses la production de biochar ou la production de matériaux bas carbone ou à base de carbonate par exemple de co2 tout c'est toutes ces solutions finalement conduisent à des histoires évidemment différentes que les acheteurs cette fois ci qu'elles soient qu'ils soient des municipalités ou des corporate apprécient évidemment différemment selon leur métier en tout cas ce marché représente aujourd'hui environ 100 millions de tonnes de parents de crédits carbone échangés il va il double quasiment tous les ans c'est 2 milliards de tonnes par an probablement en 2030 et c'est très certainement plus de 10 milliards de tonnes par an en 2050 ce qu'il va falloir développer comme solution donc c'est un marché qui est juste colossal juste essentiel également et ce chiffre de 10 milliards de tonnes est probablement sous-estimé si les programmes de réduction dont on pressent évidemment l'impact ne sont pas ne sont pas délivrés ni en quantité ni en temps puisque plus tard vous agissez plus l'effort de compensation devrait être important en guise de conclusion et pour revenir un peu plus à notre sujet des biotech alors est ce que c'est un risque ou une opportunité cette nécessité de prendre en compte le carbone je dirais comme à l'habitude c'est c'est un peu les deux j'ai trouvé notamment quelques clics sur le net ce rapport que vous connaissez probablement qui a été édité par my green lab en octobre dernier donc qui est assez récent vous avez certainement identifié d'autres sources de documents qui précise l'impact carbone notamment gaz à effet de serre de l'industrie de la biotech alors ce rapport mélange la biotech et la pharma donc je vous laisse faire le tri entre entre ces deux grands secteurs de la biotech mais en tout cas le rapport montre et pointe très clairement la nécessité d'intensifier ses actions car d'une part son impact à l'échelle mondiale et est important on parle de 200 millions de tonnes d'impact gaz à effet de serre par an alors c'est pas forcément que des gaz que du co2 mais je pense que le co2 doit représenter une large part et ça représente 4% des émissions mondiales donc c'est absolument pas du tout négligeable le secteur des biotech n'est semble-t-il selon le rapport n'est pas du tout en avance par rapport à ces homologues industriels donc il semblerait que il ya un peu de mal on va dire à avancer dans l'écriture de sa trajectoire carbone et d'autre part le scope 3 dont on parlait tout à l'heure souvenez-vous c'est le scope le plus compliqué sur lesquels il va falloir agir pour l'ensemble des acteurs industriels et bien n'a pas visiblement été suffisamment et sérieusement travaillé par le secteur bon rassurez vous rassurons nous c'est que la plupart des industries sont pas très en avance sur le sujet du scope 3 néanmoins le scope 3 de la biotech est estimé à cinq fois en terme d'impact l'impact de son scope 1 et 2 réunis en clair le bio n'est pas nécessairement beautiful c'est ce que vous voulez retenir et avec la montée en puissance de l'urgence climatique d'un côté et l'exigence des consommateurs et des marchés de l'autre il faudra veiller à ce que la biotech travaille ses trajectoires et précise ses plans d'action pour climat si elle veut rester comment dire elle veut rester une un secteur acheté et consommé par ses par ses clients en tout cas les clients vont être de plus en plus exigeants sur ces critères là donc en termes de risques je citerai simplement la nécessité de vraiment à terme de taxer aux frontières aussi les produits d'importation à faible performance carbone puisque la compétition est mondiale pour les biotech est évident que des produits venant en dehors de l'europe sans exigence climatique pourrait fausser la concurrence et compliquer la vie de la biotech ça c'est pas du tout un sujet propre à la biotech mais en tout cas la biotech pourrait être impactée par ce genre de choses je crois que l'europe a engagé un certain nombre d'actions dans ce cadre là et vise à ce que dans dix ans il ya une taxation aux frontières des importations de ce point de vue là donc c'est un élément à prendre en compte et en termes d'opportunités à titre personnel bon je dirais que je suis formé à la biotech depuis depuis trente ans donc j'ai une fibre particulièrement développée là dessus est positive la biotech est une vraie boîte à outils de solutions vous l'avez vu tout à l'heure il ya plein de voies sur laquelle la biotech peut agir c'est vous avez aussi dans ce contexte là économique un retour de la société en faveur de la neutralité de la naturalité en général et la biotech est souvent associé à ce sujet et en revanche par contre il conviendra de veiller à ce que la taxonomie finalement des différentes activités biotech reste reste positive puisque vous savez que la taxonomie va complètement orienté dans les prochaines années la capacité de l'europe mais aussi de l'ensemble des institutions financières à abonder à financer des actions si effectivement la taxonomie favorable inversement si vous n'êtes pas retenu dans les taxonomies parce que vous êtes considérés comme une industrie dommageable pour le climat c'est un tarissement de financement qui faudra anticiper à l'avenir donc c'est aussi un enjeu d'opportunité ou de risque mais en tout cas il va falloir gérer bon j'espère en tout cas ce tour d'horizon un peu au pas de course j'en suis désolé mais manuel m'a mis la pression donc je suis obligé de tenir le rythme j'espère que en tout cas ce ce tour d'horizon vous a été utile et puis évidemment je suis prêt à répondre à vos questions pendant les quelques minutes qui nous restent merci à vous il ya des questions ou des précisions qui pourraient être donnée je précise à tout le monde que bien sûr ces présentations sont enregistrées qu'elles seront disponibles sur le site de la débiothèque pour ceux qui n'auraient pas pu participer ou qui auraient des précisions durant toute l'année 2022 nous allons travailler sur ces sujets alors il ya une première question c'est bonjour donc c'est de patrick gonzalez bonjour quelles sont les principales solutions biotechnologiques envisageables pour la séquestration du carbone oui alors pour pour la conversion du carbone il ya pas mal de choses je pense que vous avez largement tête pour la séquestration c'est effectivement un petit peu plus compliqué à répondre j'ai j'ai en tête malgré tout un exemple c'est celui de de vos im qui est qui semble-t-il aurait développé assez récemment toute une toute une batterie d'enzymes qui permettent notamment de d'accélérer de de rendre plus efficace en tout cas la conversion de co2 en en carbonate et la minéralisation du co2 en carbonate associé à d'autres à d'autres éléments notamment minéraux comme du calcium et bien conduit tout simplement à transformer un co2 gazeux en calcaire tout simplement et donc toutes ces étapes qui pour moi étaient plutôt d'ordre physico chimique il semblerait que la biotech de nos voisines est permis d'accélérer ces mécanismes donc ça peut être un exemple le deuxième exemple c'est tout ce qui se passe d'une manière générale dans la transformation des produits des produits organiques par exemple lorsque vous pilotez une opération de compostage qui va permettre à finalement à du carbone facilement fermenté cible d'être converti en carbone plus ou moins stable comme de l'humus par exemple des acides fulviques ou humiques eh bien vous pouvez dire que la biotech a contribué là aussi à transformer du carbone qui aurait pu repartir très très vite à l'atmosphère vers un carbone qui non seulement va être stocké pendant plusieurs dizaines d'années on montre que la partie stable du carbone d'un compost peut être considéré comme stable pendant au moins 30 ans dans le sol et accessoirement apporté d'autres bénéfices puisque on sait très bien que le carbone organique par exemple dans un sol contribue aussi à la bonne vitalité on va dire de l'ensemble du microcosme du sol et qui permet de laisser et d'enrichir finalement le carbone d'enrichir le sol en carbone donc c'est deux exemples qui me viennent en tête pour l'instant et puis on a une dernière question de christian pel voisin c'est en gros est ce que la possibilité de séquestrer le carbone aura un véritable effet ou est ce que c'est sans espoir c'est à quel est est ce que nous allons pouvoir compenser suffisamment pour que ça y est ça ait un impact et puis dans l'opticorolaire c'est plutôt là où c'est émigre c'est plus facile peut-être à séquestrer donc est ce qu'il y a des discussions entre des grands groupes cimentiers des grands groupes de centrales à charbon et d'eau pour justement collaborer avec des structures qui vont capter là où se passent les choses merci christian pour ce message d'optimisme donc oui l'espoir vaut mieux le garder donc donc oui il ya des solutions par contre ça va être très compliqué ce que dit manuel est très juste c'est que ça ne va pas être le fait que que d'un acteur très clairement donc le suez je prendra sa part comme le colibri très clairement je peux pas vous vous comment dire exprimer les chiffres que nous avons en tête dans nos business plan mais sachez que nous aurons notre part dans cette affaire en termes de propositions de solution séquestration et compensation mais je pense que toute l'industrie est en train de actuellement de travailler comme on disait tout à l'heure sur la réduction manuel tu parlais des cimentiers c'est un vrai enjeu de réduction chez eux qui se pose et puis pour tous ceux qui ne pourront plus réduire eh bien il faudra effectivement développer ces solutions de compensation qu'ils développeront dans leur propre chaîne de valeur par exemple total énergie à un programme très très ambitieux de plus d'un milliard de dollars par an sur dix ans pardon qui consiste à planter des forêts à engager des programmes de forestation très ambitieux un peu partout dans le monde alors est-ce que c'est la solution peut-être pas mais en tout cas ça sera une contribution et puis à côté de ça vous avez des acteurs comme Microsoft qui n'ont pas vocation à développer des solutions de séquestration et qui vont reposer leur effort sur des acteurs par exemple comme Suez et comme d'autres de développer à leur place c'est ce qu'on appelle l'offsetting des solutions qu'ils jugeront intéressantes qui jugeront crédibles et qui jugeront efficaces en termes de en termes de séquestration carbone donc eux donc c'est ces marchés volontaires qui étaient des marchés très très abscons il ya encore quelques temps deviennent aujourd'hui des vraies plateformes d'ailleurs par exemple je suis très simplement nasdaq vous êtes tous en tête c'est une grosse place de marché de cotation américaine et bien nasdaq vient d'investir aujourd'hui dans les market place qui vont permettre justement entre les acheteurs et les vendeurs de trouver des espaces des espaces d'achat et de et de vente de crédit carbone sécurisé certifié et qui effectivement vont dans le centre d'une séquestration naturelle ou ou organisée par des procédés divers et variés pour permettre en tout cas à chacun d'acheter la compensation dont il a besoin ok merci beaucoup pour la présentation et les réponses maintenant on va passer sur les présentations des membres d'un débiothèque je pense que sylvio donc première présentation c'est rosène rosène l'institut charles violette à lille qui va qui va prendre la parole merci sylvio et merci manuel et merci pour la présentation c'est parfait donc je remercie à des biotech de me donner l'occasion de vous présenter la nouvelle structure de notre laboratoire parce que l'institut charles violette s'est récemment structuré sous la forme d'une unité mix de recherche transfrontalière qui s'appelle l'umrt bio éco agro donc cette umrt bio éco agro elle a pour objectif d'être un laboratoire sans mur elle regroupe un certain nombre d'institutions qui sont présentés dans cette diapositive pour vous expliquer peut-être un petit peu le logo logo a également un petit peu changé ce logo il représente la frontière entre la france et la belgique avec par les petits points blancs l'ensemble des sites de ce laboratoire sans mur vous voyez que les sites sont relativement nombreux à la fois côté français et côté belge donc les premières les principales institutions de cette nouvelle structuration sont l'inrae puisque c'est une unité mix de recherche in rae et elle regroupe l'université de liège l'université de lille et l'université de picardie jules verne avec des institutions associées qui sont l'ulco donc sur la la côte nord avec en particulier boulogne sur mer l'université d'artois et junia qui regroupe un certain nombre d'écoles d'ingénieurs sur le site de lille donc ça représente un nombre de chercheurs assez important puisqu'on est plus de 300 donc chercheurs et techniciens de part et d'autre de cette frontière et l'objectif c'est de développer un centre international d'excellence dans les domaines de l'ingénierie biologique appliquée à l'agriculture la biotechno l'alimentaire et l'environnement donc on on a décidé en tout cas les regroupements de ces différentes équipes et de ces différents chercheurs permettent d'avoir un focus sur un certain nombre d' approches moléculaires et systémiques avec pour objectif et bien de comprendre le fonctionnement des plantes et des écosystèmes dans des environnements naturels ou contrôlés et dans un contexte de changement climatique mais aussi de décrypter et de maîtriser la synthèse ou la bioproduction de molécules actives qui peuvent être soit des métabolites spécialisées et des polymères d'origine végétale soit des enzymes et des métabolites secondaires d'origine microbienne soit des peptides actifs qui seraient issus par exemple de la digestion de l'hydrolyse de protéines alimentaires et puis un dernier thème et la biopréservation et la formulation alimentaire donc toutes ces informations sont disponibles j'essaie de changer les diapos mais ça ne marche pas hop ça va mieux toutes ces informations sont disponibles sur le site internet de bio éco agro que je vous invite à aller consulter sur lesquels il ya un certain nombre de news et c'était pour passer trop de temps sur la présentation générale je voulais aussi revenir donc sur la structuration de la recherche dans cette unité mix de recherche pour que vous compreniez un peu les thèmes qui y sont développés éventuellement les points d'ancrage que l'on peut avoir entre les partenaires d'adbiothèque donc trois grands pôles et quatre transversalité donc le premier pôle qui lui est plutôt structuré enfin en tout cas qui s'organise autour des systèmes de culture innovant pour la transition agro écologique et bioéconomique dans un contexte comme je vous l'avais déjà dit de changement climatique un second pôle qui est beaucoup plus biomolécules à la fois d'origine végétale ou d'origine microbienne et dans lequel on développe une recherche de l'identification à la production de ces biomolécules et un troisième pôle accès formulation des aliments mais aussi qualité et sécurité de ces aliments dans un contexte un peu plus global de nutrition santé les quatre transversalités vont traiter deux thématiques qui sont relativement transversales à ces trois pôles comme le biocontrôle et la valorisation des agro ressources en particulier pour le pôle 1 et pour le pôle 2 et puis la biopréservation ou encore les éco procédés verts pour la production de ces biomolécules donc comme vous voyez c'est c'est assez vaste les thématiques qui peuvent être développées avec toujours un concept commun derrière ces différentes thématiques donc on l'a dit trois pôles et dans chacun de ces pôles trois pardon trois équipes ça fait bien neuf équipes au total c'est bien ça donc les petites pastilles représentent les différentes tutelles ou institutions impliquées dans chacun des chacune des équipes donc comme vous le voyez ici dans le pôle 1 trois équipes une première qui travaille plus particulièrement sur le fonctionnement et l'adaptation de la plante en interaction avec son environnement une seconde équipe plus sur le fonctionnement intégré du système sol-plante et qui essaye de comprendre les échanges entre l'écosystème et l'hydrosphère et l'atmosphère et puis une dernière équipe qui est plus spécifique qui travaille plus spécifiquement sur la conduite l'optimisation et la conception de systèmes de culture répondant à des objectifs multi critères donc ces trois équipes comme on le voit sont les principales équipes dans lesquelles on retrouve on retrouve l'implication de l'INRAE dans le deuxième pôle qui est donc plus plus oui oui je me dépêche alors je vais aller très vite dans ce deuxième pôle plutôt production de biomolécules on a les métabolites secondaires d'origine microbienne les métabolites spécialisées d'origine plantes et puis les enzymes et dans un troisième pôle dans une première équipe que je vais vous présenter un peu plus en détail et puis deux autres équipes qui vont être plutôt sur l'écosystème microbien et digestif avec des objectifs de compréhension bien sûr et une troisième équipe structure fonction au service de la formulation raisonnée des ingrédients et aliments alors si je vais assez rapidement focussé sur trois trois équipes ça va aller vite sur l'équipe 7 qui est celle que j'anime et avec mon collègue benoît c'est une équipe qui cherche à faire le lien entre en tout cas à comprendre les mécanismes qui sont mis en oeuvre dans le bénéfice santé soit des coproduits protéines soit des coproduits protéiques qui auraient pu être valorisés par hydrolyse avec un ensemble d'applications santé qui vont de l'inflammation à la santé intestinale et à l'homéostasie glucidique et donc dans ce cadre là on a une vraie approche one health on peut aussi aller regarder des effets pré ou probiotiques sur le microbiote intestinale donc si je vais faire focus maintenant sur l'équipe donc quatre qui elle est représentée dans la bibliothèque par mon collègue françois coude elle est plus orientée sur l'identification et la caractérisation de métabolisme secondaire de bactéries avec deux grandes spécificités en tout cas deux grandes expertises qui sont l'optimisation des bioprocédés et la possibilité de monter en échelle comme vous pouvez le voir sur les images mais aussi le screening de souche l'ingénierie génétique et l'optimisation des milieux de culture avec des applications à la fois en biocontrôle mais aussi en cosmétique comme par exemple avec les biosurfactants ou les molécules anti âge et enfin pour terminer un focus sur l'équipe donc 6 dans lesquelles on a également des mandats des biothèques qui sont à vincent phallip et renato fradevaux donc le focus de cette équipe 6 c'est le criblage et ou la conception ainsi que la caractérisation et l'amélioration quelque part de la biocatalyse donc sous-entendu les enzymes qui vont servir à la valorisation de coproduits qui peuvent venir de l'industrie ou de l'agroalimentaire si exemplarisée par la lignine et pour obtenir des molécules d'intérêt comme des molécules plateformes des sucres ou des terpènes avec des applications visées en valorisation de coproduits bien sûr mais en chimie verte en cosmétique et puis pour l'énergie et de l'expertise développée vraiment autour du criblage de la biodiversité bactérienne par exemple des micro-organismes la biocatalyse enzymatique mais surtout aussi la possibilité de réaliser des mesures d'activité à haut débit grâce à une plateforme que l'on possède sur le site de l'île et qui est riel 4 et qui permet également l'optimisation de process j'espère que du coup en accélérant je suis pas allé trop vite et que je suis encore dans les temps une minute j'ai terminé du coup est-ce que j'ai mis le turbo c'est parfait donc il reste un peu de temps si je sais pas si c'est les questions maintenant ou si on répond directement dans le chat on répond dans le chat ok c'est parfait quand on aura notre vrai adivité campus avec tout le temps de toute façon on reparlera de tous ces sujets donc vous aurez durable exactement ce sera ce sera parfait mais en tout cas c'était pour donner voilà un aperçu de toutes les thématiques qui peuvent être développées dans cette nouvelle structure en lien avec les thématiques à des bibliothèques donc je vous remercie pour votre attention merci manuel et je cède la parole et bien c'est christian c'est au tour de christian d'épisquine bienvenue christian bonjour à tous merci silvio merci pour ces présentations et désolé pour mes questions un peu pessimiste mais c'était un peu nouveau certains sujets pour moi donc je suis épisquine est très content de rejoindre des bibliothèques un nouveau membre donc épisquine nous sommes les leaders de l'ingénierie de putanée pour en particulier tout ce qui est évaluation sans animaux et je vais vous présenter en dix minutes un peu ce qui est épisquine et son esprit alors j'ai commencé par un historique parce que je pense que parfois il est bon de savoir d'où on vient pour comprendre où on veut aller et où on va épisquine a été créée dans les années 90 par l'oréal géant de la cosmétique dans une logique d'industrialisation de la production de tissus humains reconstruits l'oréal travaillait déjà beaucoup sur les pour construites en laboratoire puisque le créateur du premier épiderme francis punira travaillé avec épisquine et c'est un outil de recherche et de connaissances et pour anticiper le la révolution en toxicologie qui se préparait dès les années 90 l'oral s'est dit qu'il fallait un outil industriel de façon à avoir une production de masse pour une reconnaissance et une utilisation dans l'industrie de ces technologies donc 90 création 94 commercialisation du premier modèle industriel de l'épiderme humain reconstruit le modèle épisquine et en 2006 date importante ça a été le rapprochement avec un de nos concurrents historiques qui était en france basé à nice kinétique créé en 92 par martin rose dit sur une techno parallèle à celle d'épisquine donc rapprochement qui a permis d'étendre le catalogue de modèles en particulier en allant de la peau à des épithélias plus des muqueuses cornée tissu vaginal oral ce genre de choses et en 2014 date importante où il ya eu vraiment la fusion des deux sociétés avec création d'épisquine et ça une société anonyme à part entière avec un seul actionnaire qui est toujours l'oréal d'où les liens historiques fort avec l'oréal mais une biotech indépendante en tant que telle et aussi date importante puisqu'on a créé à cette époque là la unité de production en chine le parmi les objectifs il ya cette disponibilité sur tous les marchés internationaux de ces modèles 3d de cette technologie en chine c'était impossible lié à tout ce qui est problématique de 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 frontières et de et de douane donc on a produit on a créé en 2014 épisquine shanghai où on produit des modèles 3d en chine on met les premiers à les produire à les mettre à la disposition du marché à collaborer avec des autorités et ça permet là aussi de faire avancer progressivement ces approches en chine autre date importante 2019 création pour la même dans le même esprit création au brésil d'une filiale à rio de janeiro donc j'ai plaisir à aller de temps en temps et qui permet là aussi d'assurer au marché brésilien qui est un petit peu fermé lié aux douanes d'assurer un accès à cette techno le brésil c'est un gros marché de la cosmétique du dispositif médical avec des réglementations aussi sur le remplacement d'animals et ils n'avaient pas n'avaient pas accès à ces outils et ça nous permet aussi de le marché alors épisquine on est on dépend d'une grosse structure mais on est une petite structure une petite biothèque donc à peu près 70 employés principalement en france basé à lyon avec 4000 mètres carrés de locaux totalement dédiés à la production ils ont été conçus dès les plans comme une unité de production industrielle de tissus marques en suite donc on a des salles blanches la possibilité de tourner sur différentes chaînes de production des étapes de contrôle qualité tout le process de production mais on a aussi un modèle un petit peu particulier parce que on est dédié à cette production et à la commercialisation de ces modèles sur le marché on a aussi une partie R&D évaluation dire qu'on va utiliser nos modèles on va les connaître on va développer des méthodes on va faire des tests d'efficacité de sécurité mais uniquement pour notre actionnaire principal qui est l'Oréal cela de façon entre autres à éviter toute concurrence puisque nos clients sont souvent soit des concurrents de l'Oréal soit des CRO qui vont proposer des services et l'objectif c'est de ne pas arriver en concurrence par contre le fait de faire ces tests en interne nous permet d'avoir une bonne connaissance de nos modèles de ce qu'on peut en faire et et d'accompagner nos clients en termes de support sur le développement de méthodes l'implémentation des méthodes existent alors qu'est ce que le tissu engineering je vais pas rentrer en détail mais je vais vous illustrer ça avec quelques modèles qu'on produit historiquement donc les modèles d'épidermes reconstruits qui sont la base de beaucoup de méthodes l'objectif c'est de mimer une fonction ça n'est pas d'avoir une peau humaine totale avec toutes les fonctionnalités mais d'avoir certaines fonctions d'intérêt pour faire des évaluations ici ça va être la fonction barrière ça va être le le développement des carotinocytes le renouvellement de cet épiderme vous voyez qu'on en termes d'histologie qu'on est très proche d'une d'un épiderme humain reconstruit et après en fonction de ce que l'on souhaite évaluer on va avoir des modèles différents qui vont intégrer des fonctions supplémentaires on a le modèle rhpe dans lequel on va on a intégré une fonction pigmentaire avec des mélanocytes qui vont permettre de reproduire les différents phototypes qu'on retrouve dans la population humaine on va pouvoir aussi avoir des modèles qui sont capables de bronzer de dépigmenter donc là aussi à la fois des applications connaissances évaluations la fonction immunitaire pardon qui est importante aussi avec l'intégration de cellules de l'ambiance qui là aussi vont être totalement fonctionnel vont exprimer les organiques comme les granules de birbèque on retrouve que dans ces cellules de l'ambiance on a ensuite des modèles qui vont intégrer un derme vivant et un épiderme important en particulier dans toutes ces problématiques dentillage en cosmétiques on veut cibler le derme où on veut étudier les les interactions communication entre le derme et l'épiderme et ensuite toute une famille de l'épithélium de muqueuse en particulier la cornée qui est très importante en toxicologie mais on a aussi d'autres épithélium comme l'épithélium oral oesophagial gingival vaginal et en fonction de certaines demandes on peut produire à la demande de certains épithélium particuliers alors pourquoi produire et utiliser ces modèles là aussi en deux mots essayer de vous donner une idée des applications elles sont larges nombreuses historiquement c'est la cosmétique qui était très en avance parce qu'il y avait ce besoin d'une part parce que la peau c'est quand même l'organe cible par excellence d'un produit cosmétique et aussi lié à l'environnement réglementaire qui a entraîné une évolution et une interdiction des tests sur animaux mais ce que je vais vous dire est une minute totalement adaptée à d'autres industries comme les pesticides la pharma les textiles etc très rapidement les étapes elles sont liées aux étapes de développement d'un produit il ya la connaissance fondamentale de l'organe cible l'homéostasie les effets des uv etc ce sont des outils très faciles à utiliser très reproductibles ensuite dans le cadre du process de développement les étapes très précoces de screening en efficacité en sécurité où là vous allez utiliser des protocoles pas forcément réglementaires et des protocoles développeurs materne ou publiés qui vont permettre d'évaluer différents effets très important c'est cette étape de dossier réglementaire où votre ingrédient vous allez l'enregistrer donc vous avez besoin d'évaluer un certain nombre de endpoints toxicologiques les tissus humains et la peau construite en particulier ne permettent pas de tout faire mais permettent d'évaluer plusieurs effets la corrosion l'irritation cutanée oculaire la photo toxe avec récemment un modèle concurrent validé en cours de validation aussi la sensibilisation cutanée la génotoxique plus tardivement l'optimisation d'une formule la stabilité de vos ingrédients la pénétration vous pouvez là aussi évaluer de façon simple et reproductible sur ces modèles et bien sûr la tolérance puisque un produit avant d'être mis sur le marché il ya des études cliniques l'étude clinique elle n'est pas là pour détecter un effet négatif elle est là pour confirmer une inocuité tout l'importance d'avoir en amont du passage à l'homme des plateformes de tests qui soient prédictives de l'homme sur vos produits civils c'est ce que permet aussi ces modèles donc en condition je dirais pour ce qui caractérise et piskin c'est une notion de production industrielle du vivant on produit plus de 100 mille unités plus de 100 mille tissus reconstruits chaque année donc cette notion de quantité mais de qualité de reproductibilité pas évidente à gérer en dans le vivant mais c'est notre focus et notre excellence là dessus la notion de disponibilité l'objectif c'est que ces modèles soient accessibles partout dans le monde à tous les marchés et aussi une notion importante de support à l'utilisateur et d'engagement conviction sur la dimension éthique remplacement de l'animal avec la création d'un programme assez inédit qu'on appelle épiskin academy qui a un accompagnement qui propose des formations des trainings des certifications à des méthodes de cde et aussi toute une logique de formation des des jeunes générations de scientifiques dont un peu partout dans le monde pour les préparer aux enjeux à venir et aussi être capable de très rapidement dans les industries de shifter de la toxicologie basée sur l'animal à de l'in vitro et des essais de l'animal voilà en deux mots épiskin qui encore une fois je rappelle très on est vraiment tous très contents de rejoindre avec biodex fin de temps qui va permettre aussi de créer des connexions et de la réflexion autour de ce qu'on peut faire avec ces modèles Juste un point je suivais épiskin depuis pas mal d'années et il s'avère qu'on a travaillé sur les modèles de peau donc on discute entre entre nous avec très très grand plaisir voilà merci et c'est un plaisir partagé de que épiskin rejoigne des biotech et la prochaine présentation c'est un voisin et on est très content puisqu'il s'agit de biomillénia qui sont installés sur le parc biocitech alors on les connaissait de nom depuis bien longtemps mais là voilà maintenant ils nous rejoignent officiellement et donc c'est Maxence desjancaires qui va nous parler un petit peu des activités de biomillénia bonjour à tous effectivement donc on est l'étage au dessus de la biotech et donc on est très heureux d'avoir rejoint l'association aujourd'hui je vais vous présenter nos activités donc nous notre spécialité c'est la microbiologie et c'est la microbiologie à très haut débit donc lorsque l'on dit ça voilà donc la société a été créée en 2015 on est actuellement une filiale d'une société américaine qui s'appelle design pharmaceuticals et qui fait du développement de petites molécules pour l'industrie pharmaceutique et ce que l'on fait nous et bien on fait en millions d'unités ce qu'un laboratoire de microbiologie traditionnelle ferait en centaines ou en milliers d'unités pour ça on utilise une technologie qui est la microfluidique alors une puce microfluidique c'est ce que vous voyez sur l'écran donc c'est le concept de lab en chip c'est pas très grand mais on arrive à faire des choses assez intéressantes dessus la photo de droite a été prise dans le laboratoire donc c'est une puce en cours de lecture avec un laser qui vient je dirais permettre la lecture des micro-gouttes à très très haut débit on y reviendra alors pour ceux qui sont pas très familiers avec les microfluidiques je vais prendre à titre d'exemple comment est-ce que l'on fait une banque de souche donc on a un échantillon de microbiote on souhaite donc qui peut être de différentes sources on travaille avec des sources environnementales, humaines, on travaille beaucoup en agriculture également donc on a des workflows qui nous permettent de séparer et de récupérer seulement la fraction bactérienne qui est à l'intérieur de ces échantillons là et ensuite en utilisant une puce microfluidique et bien on va isoler chacun des micro-organismes qui sont présents dans cette biomasse et on va les incorporer dans une micro-gouttes de milieu de culture alors cette micro-gouttes vous les voyez ici il faut s'imaginer que c'est une boîte de pétri ou un tube à essai, une plaque 96 puits qui est vraiment dédiée à ce micro-organisme et qui va nous permettre de travailler sur ces micro-organismes alors quand on dit travailler ça va être toujours à cette échelle microscopique puisque là on est sur des gouttes qui font 20 micro-litres et ceci étant toujours avec les puces microfluidiques on va pouvoir interagir avec ces micro-gouttes et mettre en place des expérimentations, des manips tout comme vous le feriez sur un laboratoire à taille humaine une fois que ces manips ont été réalisés on a une lecture qui se fait en fluorescence donc on va identifier les micro-gouttes qui correspondent en termes de caractéristiques à ce que l'on cherchait et toujours de façon automatique sur la micro-puce on va pouvoir sélectionner ces micro-gouttes et ensuite les exporter vers des outils plus traditionnels de microbiologie comme des plaques 96 puits par exemple donc la plateforme que l'on utilise chez Biomillenia en vrai c'est une plateforme qui est hybride entre d'un côté la micro-fluidique qui nous permet d'avoir la puissance de frappe et les cultures homiques puisque bien entendu en fonction du type de micro-organisme avec lesquels on veut travailler ou du type de micro-organisme que l'on veut capturer et bien on va adapter nos stratégies de culture en conséquence alors voilà ça c'est la théorie on va passer un petit peu à la pratique à la vraie vie donc ce que vous voyez en haut la vidéo en haut cela correspond à la fabrication des micro-gouttes donc vous avez à gauche un flux de milieu de culture un flux continu de milieu de culture avec des petits points blancs ça ce sont des levures et vous voyez qu'en utilisant la puce micro-fluidique on arrive à transformer ce flux continu en une succession de micro-gouttes qui contiennent de la biomasse donc là par exemple vous avez une levure à l'intérieur de ces micro-gouttes ça c'est quelque chose que l'on peut faire de manière très rapide pour vous donner une idée en une heure on arrive à générer une dizaine de millions de micro-gouttes donc générer des cultures monoclonales pour nous en l'espace de deux ou trois jours on peut générer plusieurs dizaines de millions de cultures monoclonales à partir d'un échantillon ce qui est donc énorme par rapport à ce qui est possible avec des techniques traditionnelles à la fin du processus donc c'est la partie screening donc là c'est la vidéo d'en bas cette fois-ci de manière pédagogique sur cette vidéo on a des gouttes qui sont blanches et noires de manière à ce qu'elles soient visibles à l'oeil nu et vous voyez qu'on a la lecture qui se fait en fluorescence ensuite on a un classement des gouttes qui est permis grâce à des ondes acoustiques qui permettent de pousser finalement les micro-gouttes d'un côté ou de l'autre du Y vous voyez qu'on arrive finalement à distinguer les gouttes et à les classer en fonction des caractéristiques qui avaient été dedans entre ces deux étapes là comme je le disais précédemment on a la capacité à interagir avec ces gouttes donc on a par exemple la capacité à rajouter des composés à l'intérieur des micro-gouttes on peut les mélanger donc pour ça on va les faire ramper dans des canaux qui sont un petit peu tortueux comme vous le voyez ici sur la vidéo au milieu on va pouvoir incuber ces micro-gouttes donc si ce sont des incubations de quelques secondes on va créer des lignes d'attente directement sur la puce microfluidique c'est ce que vous voyez là sur la photo si jamais on a besoin d'une incubation qui est plus longue donc un jour, une semaine, plusieurs semaines à ce moment là on va exporter les micro-gouttes à l'extérieur de la puce microfluidique on va laisser l'incubation se faire et ensuite on va les réinjecter sur la puce microfluide pour pouvoir les screener à nouveau et finalement il y a un certain nombre de choses, un certain nombre d'expérimentations qui ont besoin de modèles de co-culture donc ce que l'on peut faire également sur des puces microfluidiques donc on a là aussi des technologies dédiées à cela où on va finalement créer deux sets de micro-gouttes et ensuite on va pouvoir les fusionner alors on va dire par exemple que vous êtes dans la recherche du microbiote vous cherchez un agent de biocontrôle contre un pathogène X pour l'agriculture et à ce moment là on va pouvoir générer un premier set de micro-gouttes avec le pathogène en question un deuxième set avec des micro-organismes qui viennent d'une plante saine et ensuite on va fusionner chacune des gouttes une par une et on va finalement sélectionner les gouttes où le pathogène a été inhibé on récupère ces gouttes là et enfin en sortie de l'expérimentation microfluidique on a une librairie de souches qui ont inhibé le pathogène en question donc vous l'avez compris les microfluidiques c'est de la puissance de frappe c'est aussi de la flexibilité avec Biomillénia puisqu'on a la plateforme en interne Maxence il te reste deux minutes parfait on a la plateforme en interne donc on peut fabriquer les puces en interne on peut faire des designs de puces par nous-mêmes ceci étant les microfluidiques ça permet de faire beaucoup de choses dans le cas des banques de souches on a la capacité de capter une diversité qui est très intéressante dans les banques de souches puisque la micro-gouttes va créer une sorte de petit cocon dans lequel les souches vont pouvoir se développer et vont pouvoir s'habituer à ce nouvel environnement qui est différent de l'environnement naturel donc ces mêmes souches on les aurait prises et on les aurait mises directement dans une plaque 96 puits elles seraient restées quiescentes alors que là elles sont une phase intermédiaire d'adaptation qui permet de les cultiver en laboratoire on sait faire également par exemple des optimisations de souches pour les bioprocess donc là aussi traditionnellement beaucoup de laboratoires le font on fait des mutagénèse le problème c'est qu'on a une limitation en lien avec les capacités de screening donc on va screener dix mille, vingt mille mutants pour trouver le meilleur candidat parmi eux et bien nous grâce à notre capacité de screening lorsque l'on fait des optimisations de souches on va screener dix millions de mutants de manière à trouver vraiment les plus performants voilà écoutez c'est les quelques informations que je voulais partager avec vous sur BioMillenia merci à Biocitec de nous donner pardon à Débiotech de nous donner la possibilité de présenter aux autres membres et à votre disposition à chaque fois vous avez un projet dans lequel il faut trouver une aiguille dans une botte de foin et bien ça c'est ce que l'on aime faire chez BioMillenia donc n'hésitez pas à venir nous dire bonjour voilà j'ai terminé parfait merci et juste une question c'était sur le modèle de collaboration c'est service, partenariat c'est BioMillenia est plutôt sur un modèle de service et notre maison mère par contre design pharmacique est plutôt sur des collaborations de recherche d'accord merci beaucoup avec beaucoup de plaisir c'est du haut voilà donc on va passer maintenant à l'institut de chimie de Clermont-Ferrand parce que Débiotech a aussi des partenaires qui sont des académiques exactement je laisse la parole à Pascale merci bonjour à tous j'espère que ma voix va tenir je voudrais m'en excuser par avance mais je l'ai un peu perdu ce matin et je voulais remercier à Débiotech donc pour la possibilité de faire cette présentation donc je présente Pascale Bessogan donc chercheur au CNRS à l'institut de chimie de Clermont-Ferrand et donc en quelques mots juste pour vous présenter le laboratoire donc il comprend un peu plus de 300 personnes dont un gros tiers de permanents et s'organise autour de six équipes de recherche qui vont couvrir les différentes compétences de la chimie c'est à dire la chimie organique, bio-organique et médicinale la chimie physique via l'équipe de photochimie et une équipe de thermodynamique et simulation moléculaire et deux équipes de chimie inorganique donc qui sont axées vers les matériaux donc toutes ces équipes vont travailler ensemble sur certains projets et ont comme finalité donc trois grands domaines les matériaux, la santé et l'environnement donc le laboratoire s'appuie également sur différents services scientifiques et techniques dont une plateforme de caractérisation physico-chimique donc pour les matériaux ou pour les composés liquides une plateforme bio-organique avec notamment un service de microbiologie une plateforme de criblage et différents outils de modélisation moléculaire et une plateforme de spectro-mextroscopie et masse donc qui comprend un certain nombre d'appareils utiles pour la caractérisation des matériaux ou des composés étudiés donc maintenant je vais plus me focaliser sur l'équipe biocatalyse et métabolisme donc dont les activités sont plus en lien avec les attentes d'un des biotech donc cette équipe travaille à l'interface chimie-biologie dans deux grands domaines d'application donc les biotechnologies avec la biocatalyse qui va consister à utiliser des enzymes microbiennes isolées en synthèse organique et le domaine d'application de l'environnement avec la thématique de métabolisme qui elle travaille également avec des enzymes mais cette fois-ci en réseau métabolique complexe donc au sein du micro-organisme pour essayer de mieux cerner finalement leur rôle et leur impact sur différents compartiments environnementaux alors pour revenir juste un peu plus en détail sur la partie biocatalyse donc les activités de cette équipe consistent à mettre au point des procédés efficaces et durables de molécules valorisables polyfonctionnelles donc de manière stéréo-sélective et de façon simple à partir de substrats simples et biosourcés donc notre spécificité correspond plus à des réactions de carboligation c'est-à-dire de création de liaisons carbone-carbone avec des enzymes de type aldolase ou transcétolase ou à des réactions d'amination à partir de dérivés carbonylés avec des enzymes de type transaminase donc l'objectif est donc de découvrir des biocatalyseurs aux activités originales et aux propriétés qui vont répondre aux enjeux de la chimie actuelle donc pour se faire et pour trouver donc ces nouveaux biocatalyseurs on va concevoir et mettre en place des approches des méthodes de criblage au débit donc pour explorer finalement les collections d'enzymes large qui vont être obtenues soit à partir de l'exploration de la biodiversité par exploration finalement des séquences génomiques et métagénomiques qui viennent remplir les bases de données publiques et ça c'est en forte collaboration avec le génoscope soit en développant des méthodes d'évolution in vitro pour donc modifier les enzymes par mutagénèse orientée de façon orientée et améliorer ainsi leur activité et leurs propriétés. Donc une fois ces biocatalyseurs trouvés on va les produire à plus large échelle et caractériser au sein du laboratoire avant de les mettre en œuvre de façon isolée ou en association dans des procédés innovants de synthèse comme des cascades multi enzymatiques donc qui vont consister à mettre ensemble plusieurs enzymes en one pot et essayer d'obtenir donc de toujours de manière stéréo sélective des composés à haute valeur ajoutée telles que des gamins amino alcools des sucres rares ou des métabolites. Donc ces méthodes ont également les avantages d'éviter la purification d'intermédiaires d'optimiser l'économie d'atomes et de déplacer les équilibres pour obtenir de meilleurs rendements. Ces systèmes ont été également co-immobilisés dans des matériaux inorganiques pour rendre ces catalyseurs robustes et recyclables. Alors du côté de la thématique métabolisme donc les activités sont centrées sur la compréhension du métabolisme d'un micro-organisme dans l'environnement dans des approches intégrées. Alors en s'intéressant d'une part à l'action de ces micro-organismes sur l'environnement par décryptage des voies métaboliques de biodégradation de composés naturels et anthropiques et ceci en utilisant des outils complémentaires analytiques comme la masse et l'ARMN mais également d'autre part en s'intéressant finalement à la modulation de ces processus par les éléments du milieu et en développant des approches globales de type OMIC. Tout ceci en travaillant sur des milieux complexes en laboratoire ou en milieu naturel. Donc cette stratégie va être appliquée à différents compartiments de l'environnement comme l'atmosphère donc ce qui comprend les aérosols, les nuages et les précipitations et l'objectif général étant de finalement mieux appréhender le fonctionnement de l'atmosphère en intégrant justement cette composante biologique donc métabolisme et micro-physique dans des modèles numériques de chimie atmosphérique. Donc pour ce faire, différentes approches vont être développées. Une première va être d'essayer de décrire justement la composante chimique et surtout biologique de ce compartiment par approche généraliste type OMIC pour essayer de couvrir la biodiversité taxonomique et fonctionnelle des communautés microbiennes qui y habitent et aussi leur activité in situ. D'autre part, on va également essayer de comprendre les processus biologiques qui vont avoir lieu dans ce milieu en travaillant sur les études de biotransformation notamment d'espèces carbonées et azotées mais aussi des oxydants qui sont présents dans l'atmosphère et en comparant finalement les cinétiques de réaction ainsi que les produits de transformation avec ceux obtenus par les processus de chimie radicalaire qui sont notamment présents dans l'atmosphère. On va également essayer de comprendre les réponses au stress de ces micro-organismes dans ce compartiment particulier en fonction de la température, l'hygrométrie et essayer de voir justement l'impact sur ce métabolisme. Donc tout ceci à des fins générales d'étudier l'impact notamment par modélisation sur les cycles biogéochimiques et hydrologiques donc la formation des nuages et les précipitations mais aussi sur le devenir de contaminants organiques voire même aussi sur la dispersion microbienne à plus ou moins longue distance qui vont avoir un rôle dans des problèmes d'épidémiologie. Alors nous nous sommes également intéressés à un autre compartiment environnemental qui est le sol donc une matrice assez hétérogène et l'objectif étant toujours de mieux comprendre les processus et les paramètres clés régissant le devenir de contaminants organiques essentiellement des phytosanitaires et des antibiotiques donc avec une stratégie qui est relativement similaire donc d'une part étudier l'effet de ces souches dégradantes sur ces composés en travaillant dans des conditions réalistes de terrain donc de formulation ou en mélange de composés mais aussi en s'intéressant à l'échelle moléculaire sur la modulation par les caractéristiques du milieu sur ces processus de métabolisme donc que ce soit le type de sol ou la présence d'autres contaminants de type métaux lourds. Donc tout ceci pour essayer d'appréhender les interactions contaminants micro-organismes sol et donc mieux comprendre finalement le devenir des contaminants. Alors plus récemment nous sommes également intéressés à un autre type de contaminants que sont les plastiques donc un sujet d'actualité. notre spécificité résulte essentiellement de la caractérisation des produits de transformation de photochimie et biologie de ces polymères donc des oligomères par des techniques de RMN et de masse mais aussi par l'utilisation de différentes techniques pour caractériser le polymère avant et après biodégradation pour suivre la colonisation de ces micro-organismes à leur surface mais aussi d'étudier finalement le métabolisme de ces souches dégradantes. Tout ceci afin de pouvoir évaluer la biodégradabilité de ces plastiques. Donc dernier point donc à part toutes ces études qui sont plus fondamentales par rapport à l'utilisation de ces souches on essaye également de valoriser les résultats obtenus ou les méthodes mises en place donc comme par exemple la valorisation des souches dégradantes trouvées dans le cas des phytosanitaires pour la mise en place de procédés de biorémédiation innovants préventifs donc pour éviter finalement la diffusion de la contamination de ces phytosanitaires en épandant de manière simultanée ou de manière rapprochée le phytosanitaire et le micro-organisme ou les micro-organismes le dégradant. Je peux citer également aussi le cas de la mise en place d'un screening au débit pour la caractérisation des produits de transformation soluble issus de la biodégradation des plastiques donc par RMN et spectrométrie de masse. Voilà, merci pour votre attention. Merci, merci. Désolé pour ma voix. Merci beaucoup Pascal. Donc, des thèmes que l'on a abordés chez les biotech qui nous sont chers, les biodégradations des plastiques entre autres, et qu'on continuera d'aborder. Donc, la prochaine présentation sera faite par Francis Finault de Gênes Évolution. Alors, on avait eu le plaisir d'accueillir Francis lors d'un webinaire un peu plus tôt cette année sur la détection de nouvelles impuretés génotoxiques avec le groupe Sequence et Harmonic Pharma. Donc, Francis, je te laisse présenter vos activités. Merci Silvio. Merci à des biotech. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Gênes Évolution est une entreprise de service à CRO dédiée à ce que j'appelle en fait, détecter les produits toxiques pour l'ADN, c'est-à-dire potentiellement cancérogènes. Donc, on est sur le site de Sequence Lab. On fait partie de l'écosystème de Sequence. Donc, on est situé ici donc à Porcheville, sur l'ancien site de Sanofi, Covance. On est une équipe d'une vingtaine de personnes des têtes chenues des anciens Sanofi, Covance. Et on a décidé de créer Gênes Évolution en 2017 autour de cette problématique génotoxicité et toxicologie in vitro. Notre laboratoire actuellement est de 75 mètres carrés. On est un laboratoire de plus. Et on va agrandir, on va doubler les surfaces pour continuer à proposer nos services. Gênes Évolution est divisée en deux entités. D'une part, Gênes Évolution Prospective et Innovation qui est dédiée à la toxicologie de screening, à la toxicologie in vitro, aussi exploratoire. Et puis, de l'autre côté, et les deux systèmes se nourrissent, les deux groupes se nourrissent l'un et l'autre, Gênes Évolution en conformité avec les bonnes pratiques de laboratoire pour la toxicologie génétique, la mutagénèse. On travaille essentiellement pour l'industrie pharmaceutique, cosmétique, agroalimentaire et chimique. Les principaux tests qu'on utilise, donc c'est le test EDEM, ces aberrations chromosomiques, le test du micro-noyau, mais aussi, depuis peu, on fait la phototoxicité et les tests de cytotoxicité sur lignée cellulaire ou sur épidermes reconstruits. Et on travaille aussi en utilisant, en fait, des, par exemple, analysés en images pour la partie micro-noyau et aberrations chromosomiques. On s'intéresse aussi aux perturbateurs endocriniens. Et on a un co-partenariat avec Sensagen pour la partie allergique et puis aussi un autre partenariat avec une société suisse Xenometrics pour tout ce qui est commercialisation de kits. Notre principal test qu'on utilise, donc c'est un test qui est ancien, c'est le test EDEM, ce que tout le monde connaît, mais on l'utilise de façon, avec beaucoup d'expertise, de façon standard et aussi, je dirais, des techniques plus sophistiquées comme la technique qu'on appelle Treat and Wash ou Treat and Plate de façon à pouvoir évaluer les produits antibiotiques ou alors des produits qui auraient un effet nourricier sur les bactéries. Donc ça, c'est vraiment très utile. On a aussi la technique en fluctuation milieu liquide, la technique de Xenometrics et puis, depuis peu, on a développé une nouvelle technique qui est le nanoEMS, donc qui est une innovation propre à gène évolution. Donc, la technique nanoEMS, quand on compare le test EDEMS classique, le test EDEMS classique, c'est environ 600 boîtes de pétri et donc, on a besoin entre 500 mg et 1 g de produit pour faire évaluer la mutagénèse du produit. Donc, il existe des techniques miniaturisées qui ont été mis au point dans les années 90-2000 et notamment le miniEMS avec la possibilité d'utiliser seulement 35 mg de produit sur les souches. et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été un peu plus loin. On a développé le nanoEMS avec une technique pré-incubation et là, seulement, avec seulement environ une centaine de microgrammes de produit, on est capable de réaliser le test EDEMS. Donc, et en plus, on réduit de façon considérable le plastique qui est utilisé par rapport au test EDEMS classique. on utilisait 600 boîtes. Là, avec une trentaine de boîtes, on est capable de donner un résultat avec une concordance, une spécification, une sensibilité aux alentours supérieures à 80%. Donc, c'est vraiment un test très utile pour tout ce qui va être les impuretés, les impuretés génotoxiques, les produits rares ou aussi, on s'intéresse beaucoup aux emballages, au relargage des emballages et aborder cet aspect très, très important pour la contamination liée aux impuretés. Toujours sur le nano-EMS, donc, on a un coup d'avance et on a dans notre dans notre manche, donc, ce qu'on appelle le PICO-EMS. Et là, à la place d'utiliser les boîtes, les géloses et puis les plastiques, etc., on utilise en fait de la génomique de façon à mettre en évidence les produits mutagènes. Et bien évidemment, on diminue encore les quantités de produits et bien évidemment, on diminue aussi l'impact lié à l'utilisation de matériel de consommables plastiques. l'autre test qu'on utilise, une de nos innovations, une innovation, en fait, qui vient, une technique qui a été mis au point par le CEA, la double coloration télomère-centromère qui met en évidence, en fait, les centromères en vert et puis les télomères en rouge. Donc, pour le test d'aberration chromosomique, c'est vraiment très utile parce qu'on voit l'impact que peuvent avoir des produits sur les télomères. Donc ça, c'est notamment pour les produits oxydatifs. Et puis, si les télomères sont courts, ça peut aboutir à la formation d'aberration. et pour le test de micro-noyau, ça nous permet de faire la différence entre un effet anogène et clastogène, c'est-à-dire en fonction de la présence, de l'absence des télomères ou de centromères, on est capable de dire si le produit est clastogène ou anogène, tout ça dans des tests de screening ou dans les tests réglementaires en utilisant, en fait, un analyseur d'image qui est là, juste derrière moi. donc ça permet de faire une lecture très rapide, je dirais rapide en termes de temps consommé et très fiable puisqu'on va sur un grand nombre de cellules comparées à des méthodes classiques manuelles. Qu'en si, il te reste deux minutes. Voilà, c'est parfait, j'approche de la fin. On développe aussi de nouveaux services comme on est sur l'ancien site de Sanofi. Donc là, depuis peu, on va proposer aussi un service d'archivage réglementaire réglementaire et puis, de l'analyse de l'analyse de formulation. Donc, ça, c'est vraiment très utile pour les études réglementaires. Voilà, donc, notre particularité, c'est donc des délais courts parce que, avec l'utilisation d'outils spécifiques, on est capable de réduire les temps classiques des études par deux ou par trois et puis, basé sur l'expérience d'environ à peu près 40 ans aussi pour certains, d'expertise dans le domaine de la toxicologie génétique. Voilà, donc, je termine et je vous remercie toutes et tous de m'avoir écouté. merci. merci beaucoup, Francis. Donc, on va poursuivre avec la présentation de Vibiosphène par Robin, pardon, Duma. Vibiosphène qui a développé des nouvelles approches complètement en ligne avec le concept One Health dont Robin va nous parler maintenant. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien ? Oui. Oui. Eh bien, bonjour à tous. Tout d'abord, merci à Débiotech de nous donner l'opportunité de présenter Vibiosphène. Pour ma part, du coup, je m'appelle Robin Duma, donc je suis le business développeur de Vibiosphène depuis maintenant six mois. Donc, je travaille sur les thématiques commerciales et marketing de Vibiosphène. Donc, avant de commencer, je tiens à excuser Maxime Fontanier qui n'a pas pu être présent aujourd'hui pour faire cet overview de Vibiosphène, mais bon, je vais me faire un plaisir de présenter Vibiosphène. Donc, Vibiosphène en quelques mots, on est une entreprise spécialisée en maladies infectieuses. Donc, on travaille aussi bien sur les bactéries que sur les virus et sur les champignons. Et on accompagne cette expertise par la vision One Health. Donc, pour commencer, quoi de mieux pour présenter Vibiosphène que de présenter l'équipe. Donc, Vibiosphène a été créée il y a maintenant sept ans par Maxime Fontanier, du coup, le CEO de Vibiosphène. On est l'équipe de six personnes chez Vibiosphène. Donc, quatre personnes au laboratoire, donc, menées par Patricia Martin, qui est la CSO de Vibiosphène. Et ensuite, sur le côté commercial, donc, moi-même et Maxime Fontanier. donc, Vibiosphène. Donc, c'est trois différents piliers. Donc, on a aussi bien une activité de prestation de service, donc, prestation de service dans le développement préclinique pour la biotechnologie ou la pharma. donc, on a des services sur les pentes in vitro et in vivo. Ensuite, on a un gros pan de R&D qui va être scindé en deux. Donc, le côté R&D qui va nous servir à développer de nouveaux tests précliniques pour accompagner nos clients. Donc, on travaille sur tous les besoins de nos clients pour développer de nouveaux tests précliniques. Donc, actuellement, on est en train de développer un test qui va se développer sur des organoïdes de poumons, donc, qui va nous permettre de faire des tests précliniques sur des cellules humaines organoïdes qui vont mimer des poumons. Ensuite, on a le projet Pharma Microbiotics, donc, je vais développer un peu plus tard. Et on a un autre pan de la R&D qui est donc les polypeptiloïdes qui sont en cours de développement sur le développement de médicaments. Donc, Vibiosphène, au niveau de la prestation de service, on est assimilé à une CRO, mais à Vibiosphène, on préfère le terme PRO puisque on travaille vraiment avec nos clients pour développer leurs projets au plus près de leurs besoins. PRO, le Partnering Research Organization, qui nous définit bien sur ce qu'on veut apporter à nos clients. Donc, en termes de vision, Vibiosphène est vraiment sur la vision One Health pour l'accompagnement de nos clients. Donc, on permet d'apporter une approche plus systémique. Donc, en prenant en compte, comme vous connaissez tous, le concept One Health, donc aussi bien la santé humaine, animale et environnementale. Et donc, dans tous les projets de nos clients, on les accompagne sur cette thématique en essayant d'ouvrir les champs et d'apporter une approche plus multidisciplinaire. Donc, le projet Pharma Microbiotics, que j'ai évoqué plus tôt, vous avez sûrement entendu, dans le cadre d'administration orale de médicaments, que le microbiote avait un impact, était impacté par ces médicaments ou avait un impact sur les médicaments. Et ces deux termes apportent, du coup, deux problématiques. Dans le cas où le médicament a un impact sur le microbiote, ça peut être responsable d'effets secondaires par la suite. Et donc, du coup, dans les phases cliniques, avoir certains problèmes et permettre d'empêcher le développement, le développement clinique. Mais aussi, lorsque le microbiote a un impact sur ce médicament, il va par exemple métaboliser ces médicaments avant qu'ils permettent d'avoir leur action proprement dit. Et alors, pareil, dans les phases cliniques, ça va avoir un impact assez fort, puisque le médicament n'aura pas son action voulue. Donc, à partir de là, à partir de ce constat, Vibiosphène, on a un cours de développement sur deux tests précliniques, donc des tests in vitro dans un premier temps, puis in vivo. Et avec ces tests, on a pour ambition d'obtenir des microbiotes humains pour tester les décomposés précliniques sur ces microbiotes. Et ensuite, sur la partie vivo, d'avoir du coup des microbiotes humains aussi, mais dans le meilleur des cas, ce serait d'utiliser des microbiotes pathologiques. Donc, ce qui permettrait d'être au plus près des problématiques de ces patients et de se rapprocher d'un certain type de médecine personnalisée. Donc, ce développement de tests précliniques permet à terme d'économiser du temps, puisqu'on va essayer d'éliminer les faux candidats en préclinique plutôt que de les éliminer en clinique et bien sûr d'économiser de l'argent. Donc, ensuite, quand on rentre plus dans le détail des prestations de Vibiosphène dans le type PRO, on travaille, comme je disais tout à l'heure, aussi bien sur les bactéries que sur les virus et les champignons. En ce moment, sur les virus, on travaille beaucoup sur le SARS-CoV-2, puisqu'on a accès du coup à des laboratoires BSL-2 et BSL-3. On peut travailler sur ce type de pathogènes, mais la proposition de valeur de Vibiosphène, c'est vraiment de... On a plusieurs modèles et différents types de bactéries où on a l'habitude de travailler dessus, mais vraiment la proposition de valeur, c'est de se rapprocher à peu près des besoins de nos clients et de développer, pourquoi pas, de nouveaux modèles ou de travailler sur de nouveaux pathogènes pour ces phases pré-cliniques. Donc, si on rentre dans le détail du vitro, Vibiosphène, on propose aussi bien des MIC que des MBC ou du time kill curve ou des antibiogrammes à nos clients et tous les tests aussi de cytotoxicité. Et sur le pan in vivo, on travaille sur les modèles souris. Donc, le plus, on travaille sur des balbocées ou des suisses, mais pareil, on peut travailler avec différentes sources génétiques, des souris différentes. Et on a développé plusieurs modèles sur différentes infections, donc aussi bien gastro-intestinal, septicémie, les infections pulmonaires ou les infections de peau. Mais comme je disais tout à l'heure, on est prêt à travailler sur différents types d'infections et vraiment au plus près des besoins de nos clients. Donc, à partir de ces modèles, on propose différentes routes d'administration. Donc, aussi bien en inhalation qu'en intraveineuse ou intranasale, ce qui permet d'avoir vraiment différentes approches et toujours de travailler au plus près des besoins de nos clients. Et sur ces modèles, on va donc proposer différents endpoints pour obtenir des informations vraiment intéressantes pour nos clients. Et on travaille avec des partenaires ou avec nos propres capacités en interne. Donc, on peut suivre les scores cliniques, la survie des animaux, le Bacterial Load et après, on fait des ELISA. On peut travailler avec des partenaires sur des analyses histopathologiques. Et ce qui nous permet ensuite de fournir un rapport interprété et de donner des recommandations pour la suite du développement pré-clinique à nos clients. Donc, j'en ai terminé. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Et si vous souhaitez en savoir un peu plus sur les projets en cours chez Vibiosphène, je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. J'ai mis dans la slide toutes les informations pour nous contacter. Et puis, vous pouvez aller voir aussi plus en détail nos tests sur le site Internet. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup, Jérôme. Merci beaucoup, Robin. On va clore cette partie présentation de certains des membres d'AD Biotech. Donc là, on a eu cette présentation. Je vous en dirai un peu plus tout à l'heure, mais on a eu une trentaine de nouveaux membres cette année. Donc, vous imaginez à quel point nous sommes frustrés de ne pas pouvoir tenir notre live campus avec beaucoup plus d'interventions. Mais en tout cas, c'est un florilège, en tout cas, de ces présentations. Donc, c'est Jérôme Cossin de Novozyme, qui est un leader mondial, comme chacun sait, dans le domaine des enzymes. Mais ils font beaucoup plus de choses. Et Jérôme va nous en parler maintenant. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, c'est parfait. Parfait. Je m'excuse pour le petit problème technique entre temps. En tout cas, c'est une présentation très intéressante de Robin. Voilà. Je vous remercie, en tout cas, Madame Lando, ainsi que Adébiotech, de m'accueillir aujourd'hui. Effectivement, Novozyme est connu dans le monde entier. Moi, j'ai rejoint seulement Novozyme depuis un peu plus de deux ans et je travaille dans une entité qui est spécifiquement dédiée à la santé humaine, qu'on appelle, ce qui tombe bien, Novozymes One Health. Et je dirige le département BD et stratégie, ainsi qu'une des quatre ventures que l'on a au sein de Novozyme. Alors, pour reprendre le premier thème qui a été abordé, effectivement, Novozyme s'est engagée récemment. Vous l'avez peut-être vu dans la lutte contre l'empreinte carbone. En tout cas, s'est engagée à réduire l'empreinte carbone et notamment en utilisant des technologies qui permettent et qui permettront de réduire les émissions de carbone et notamment celles au niveau des biocarburants. On a également pour objectif de travailler, de continuer à travailler, à produire des enzymes qui permettent de remplacer les solutions chimiques. Si on s'attache à ce projet, c'est effectivement pour toucher, dans le monde entier, 4 milliards de la population qui aujourd'hui, non seulement peuvent être exposées, mais aussi vont utiliser des procédés ou des produits. Et on travaille donc activement sur la recherche de solutions pour remplacer ces composés chimiques et notamment pour la protection de l'eau. On a enfin un tiers des produits alimentaires qui sont dans le monde perdus ou jetés chaque année. Un de nos engagements, c'est également de trouver des solutions qui permettent la production de façon plus efficace, c'est-à-dire de réduire les pertes au cours des procédés et ceci permettant de délivrer une plus grande quantité d'enrées pour le monde et la population mondiale. On trouve des solutions, ce qu'on appelle des solutions biologiques, pour vivre dans un monde meilleur. On a quelques chiffres que j'imagine que vous connaissez, mais en gros, il y a plus de 6000 employés dans le monde pour Novozim, répartis sur les différents continents avec production, recherche en Amérique, en Europe et en Asie et notamment en Chine également. Un focus important sur les brevets, avec plus de 6500 brevets, et on est présent dans 130 pays au total pour un chiffre d'affaires qui atteint 1,88 milliards d'euros. Il y a deux grandes divisions chez Novozim. Il y a une division agriculture et industrie des biosolutions, et une division que l'on appelle consumer biosolutions, pour les consommateurs. Il y a énormément d'industries, alors je n'aurais aucune prétention à couvrir l'ensemble de ces industries, mais aujourd'hui on est présent soit dans des solutions plus type B2B, agriculture, industrie biologique, on en a parlé tout à l'heure pour les énergies, pour l'eau, également pour les textiles, et on travaille également pour tout ce qui est menerie et pour les huiles également, et les graisses. De côté droit, on a les solutions consommateurs, que ce soit pour les détergents, pour la boulangerie notamment, mais également plus récemment, vous avez peut-être suivi aussi des investissements importants pour les protéines et les peptides. Ce transparent représente, si on regarde un petit peu la vie, notre environnement et l'ensemble des consommateurs dans le monde, les différentes industries qui sont symbolisées dans la vie quotidienne. Novozim, en fait, grâce aux solutions principalement enzymatiques, mais de plus en plus avec des protéines et des micro-organismes, arrive à toucher le plus grand nombre d'entre nous dans le monde, que ce soit à travers l'alimentation ou à travers des solutions qui sont à la maison ou des solutions industrielles. Ce transparent, en fait, résume notre dernière communication, notre dernière stratégie qui a été présentée par Esther, notre CEO, où en fait, ensemble avec les clients, les partenaires, on trouve des réponses dans la biologie pour vivre dans un monde meilleur. Et surtout, un message important qui est, à la fin, de repenser. C'est notre passion, notre moto qui est vraiment de repenser chaque jour demain. Au sein de Novozim, en fait, il y a une entité dans laquelle je travaille qui s'appelle One Health. Et en fait, on utilise aujourd'hui ce terme. Pourquoi ? Parce qu'on s'adresse à la santé dans son ensemble. Et on a ce petit leitmotiv en interne qui est de dire que nos parents nous ont enseignés à repenser demain et c'est exactement ce que l'on fait. Je vais essayer de vous montrer en quelques slides notre division et nos activités. Notre objectif, c'est évidemment d'aider les consommateurs, d'aider le monde à vivre mieux, à vivre en meilleure santé. Vous voyez à droite, le one in a trillion, ça représente un sur un milliard. C'est exactement ce que l'on cherche à faire. On cherche à trouver dans la biologie, dans les micro-organismes, dans leurs dérivés, la solution qui va nous permettre de résoudre un problème auquel est confronté un consommateur au niveau de sa santé. Cette souche, par exemple, de probiotiques, de micro-organismes, on va s'attacher à montrer qu'il a une activité, on va s'attacher à démontrer son mécanisme d'action et aussi son efficacité dans l'humain, ce qui nous amène à réaliser de nombreuses études cliniques ou dans des conditions cliniques. Notre objectif, c'est évidemment de répondre ou d'avoir un impact sur la santé. On en a parlé tout à l'heure, en tout cas ça a été évoqué, l'antibiorésistance indirectement, les maladies infectieuses, etc. Là où le monde a progressé énormément en rétablissant et en trouvant des vaccins, il nous reste un certain nombre de challenges à résoudre. Et tout à l'heure, je crois qu'il y avait l'évocation du syndrome métabolique, par exemple, c'est un des domaines sur lesquels on travaille. Dans notre division One Health, en fait One Health est la marque que l'on utilise pour ce qu'on appelle le B2B. On a également réalisé l'acquisition de deux entités qui portaient le nom de Precision Biotics, qui était basé à Cork et qui collaborait avec l'écosystème irlandais notamment. Et plus récemment, l'acquisition de Microbiome Labs, qui est aux Etats-Unis et qui nous permet d'accéder directement au marché nord-américain des professionnels de santé. On a quatre, j'ai dit Venture, mais on a cinq catégories. Une gastro-intestinale, bien sûr, où ça peut être la santé digestif, le confort digestif, avec notamment des enzymes qui permettent de mieux digérer le lactose, par exemple, mais aussi des souches probiotiques de pointe. C'est notamment celle qui est utilisée par Alphorex, qui est un produit qui est distribué en France par le laboratoire Biocodex et qui a démontré son efficacité clinique dans plusieurs études. On travaille également sur la protection, la protection au niveau immunologique. Alors, ça peut être des sports qui stimulent la fonction immunitaire, mais ça peut être aussi des nouveaux concepts qui permettent de lutter, par exemple, contre des métaux lourds et la protection de la dégradation des tissus chez les enfants. On a une troisième catégorie, qui est plus la santé cardiaque ou le syndrome métabolique, où là, on travaille, par exemple, sur l'équilibre du glucose sanguin. On a également des souches probiotiques pour la santé cognitive qui permettent notamment de maîtriser le stress dans de nombreuses situations. Et enfin, on a une catégorie qu'on appelle oral and skin, où il y a vraiment deux approches très différentes. En santé normale, c'est par exemple l'utilisation d'enzymes pour l'halitose. Sur la partie peau, c'est plus la réduction de l'inflammation. Donc, on utilise en fait globalement les micro-organismes, leurs dérivés, que ce soit des micro-organismes vivants ou des micro-organismes inactivés, des enzymes pour la santé dans ces cinq catégories. Vous voyez également des packagings. On travaille en fait de A à Z l'ensemble de la chaîne, entre la découverte de la souche probiotique, l'isolement des enzymes, jusqu'à l'application en termes de santé, donc essentiellement jusqu'aux produits semi-finis. Mais pour certains produits, on peut aller jusqu'aux produits finis pour s'assurer de la qualité des produits. Parfait. J'en ai juste terminé. Ce sont nos collaborateurs, en fait, ou une partie des collaborateurs qui travaillent aujourd'hui. J'ai été assez rapide. J'ai voulu principalement montrer l'emphase sur notre vision de santé humaine. Mais bien sûr, je me ferai un plaisir de partager plus de détails ou plus de contacts au sein de nos Vosim lors de nos prochaines rencontres. Merci. Merci, Jérôme. D'ailleurs, je travaille, tu sais, nous, Biomodic Systems, ce programme GEMA, qui est microbiote et autisme, on publie. Et on a un programme psychométabolique, donc on va en discuter en aparté. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Et merci d'avoir tenu les délais. Je peux vous dire qu'on est parfait. Donc, bravo à tous les orateurs et les intervenants. On a fait fort. Donc, 2022 va être une année exceptionnelle. Silvio... Bravo Manuel, pour avoir été un gardien du temps absolument remarquable. Est-ce que vous pouvez afficher ma présentation, s'il vous plaît ? Peut-être qu'on a eu deux questions possibles sur l'ensemble des présentations. Il y a des gens qui voudraient savoir quelque chose ou pas ? Avant de passer à ça. Peut-être qu'on peut différer, juste après mon introduction, dans la partie débat, les questions. Parfait. Je suis d'accord. A toi, Silvio. Oui, donc bonjour à tous. Donc, au nom de l'équipe Adébiotech, dont Daniel Glando, Manuel, Patricia, enfin tous les gens qui y travaillent, je vais vous présenter, faire un petit point sur ce qui s'est passé l'année dernière maintenant, 2021, et également un petit côté prospectif sur ce qui est prévu pour cette année qui débute. Alors, cette maléfique entité qui était jusqu'au 19 novembre 2019 inconnue du monde entier et qui est aujourd'hui plus connue que les Beatles, pour paraphraser John Lennon, a dû perturber tout le monde, ça c'est évident, et Adébiotech n'y a bien entendu pas fait exception, même encore plus lourdement peut-être que certains, puisque nous avons dû reporter, annuler dans certains cas, quasiment presque tous nos événements présentiels, avec une frustration que vous imaginez sans doute, mais nous ne sommes pas restés inactifs. Et en fait, on a commencé par des premiers rounds de webinaires, vous verrez qu'on a fait 11 webinaires depuis, sur des thèmes très très différents, je ne vais pas vous les détailler, ils sont tous disponibles, ainsi que les vidéos et présentations sur le site Adébiotech à la page archive, mais on a commencé par certains webinaires de membres d'Adébiotech, dont peut-être certains d'entre vous qui sont en ligne aujourd'hui y avaient participé, biodégradation des plastiques, protéines, ingrédients, etc. On avait continué avec un deuxième round de webinaires entre mars et juillet, alors là encore, sur des thèmes, comme vous le voyez, très différents, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on avait commencé à introduire les applications industrielles des tissus reconstruits en trois dimensions, dont vous a parlé Christian Pellevoisin, et l'ingénierie tissulaire dans une approche industrielle. On a parlé de l'impact des pré-probiotiques, thème très très important, autour du microbiome, chez Adébiotech, que l'on va d'ailleurs continuer, microbiome et microbiote thérapeutique. Ensuite, on avait parlé de séquençage, et en particulier de séquençage à très haut débit, avec différents intervenants académiques et industriels, des impuretés génotoxiques bien au-delà des nitrosamines au mois de juillet. Et le troisième round qui s'est allé entre septembre et décembre, on a continué ce programme, donc microbiome, sur l'axe intestin-cerveau et les maladies métaboliques. Ensuite, on est passé à la bioproduction industrielle en France, et là je parle hors pharma, puisque Manuel parlera dans la partie débat de ce qui est fait sur la partie pharma, avec nos partenaires de Paul Pharma et Médicene. Mais là, on avait proposé un webinaire qui a eu beaucoup de succès, sur les enjeux et les défis de la bioproduction industrielle, de sa relocalisation, de sa compétitivité à l'international en France, avec différents partenaires comme Afiren, Global Bioénergie, Jivodan, Metex, TBI, etc. et la BPI. Au mois de novembre, on est reparti sur le programme microbiote, avec le rôle des microbiotes dans les fonctions immunitaires. Donc là, ce sont des programmes qu'on a faits en partenariat avec Metagenopolis, on travaille beaucoup avec eux sur ces aspects microbiotes. Et pour terminer l'année, en décembre, pour compléter finalement, vous voyez ces trois piliers, santé, environnement, nutrition, c'est vraiment l'approche globale AD Biotech, un webinaire sur les maladies fongiques des plantes, sous l'axe prévention et traitement, qui là aussi a eu beaucoup de succès. Et je rappelle, pour ceux qui auraient suivi aucun de ces webinaires, que ce sont des sortes de mini-conférences, puisque ces webinaires durent entre deux heures et demie et trois heures. Généralement, c'est cinq à six interventions, donc ce ne sont pas des one-shot de 30 minutes. Et nous avons décidé de les mettre en accès libre sur le site AD Biotech, donc à la page archive slash webinaire. Donc, ce sont proposées toutes les présentations, en tout cas celles qui ont été autorisées, ainsi que les vidéos des webinaires, donc vous pouvez les partager avec vos collègues. Donc, pour nous, cet aspect qui était complètement nouveau, on n'avait jamais fait ça avant, on le voit, pour AD Biotech, comme quand même un succès dans un contexte où il y a eu énormément de webinaires, visioconférences. Donc, on a fait ces 11 webinaires, et on les a cette année ouverts aux étudiants, en particulier aux étudiants en biotech, donc ingénieurs, masters, doctorants, qui sont souciés de compléter leur formation. Et là, je voudrais, au nom d'AD Biotech, remercier Subbiotech, qui a soutenu à fond cette approche, et d'autres partenaires académiques. Et selon les thèmes, on a eu entre 70 et 220 participants sur les trois heures, c'est-à-dire qu'avec 90% en général, des participants étaient présents jusqu'à la fin du webinaire. Donc, merci à tous ceux qui ont contribué en tant qu'orateurs, mais aussi ceux qui ont assisté avec ténacité et beaucoup d'intérêt. On a dû d'ailleurs arrêter les débats, parce que sinon, ça aurait pu durer quatre heures. Et un effet très positif du point de vue d'AD Biotech, c'est que ces webinaires nous ont fait connaître sous un autre angle, en dépit de, finalement, la portion congrue de ne plus pouvoir faire nos meetings présentiels, avec vraiment une frustration, je répète. Et ça nous a permis d'obtenir pratiquement 30 nouveaux membres cette année pour AD Biotech, ce qui constitue une des meilleures performances de nouvelles adhésions depuis plusieurs années. Voilà. Et encore une fois, toutes les vidéos, présentations, sont accessibles sur le site AD Biotech. Je remercie Johan Grosjean, qui est notre partenaire, qui orchestre cette plateforme technique, pour nous avoir aidés à permettre cet aspect technologique important qu'on n'a pas, nous tous seuls, les moyens de faire. J'en profite pour donner un petit flash sur les secteurs d'activité des membres 2021. En 2021, donc pas de grande surprise, vous verrez que plus de 70% des membres AD Biotech sont des membres industriels, mais comme vous le savez, comme Manuel l'a présenté, on tient beaucoup à conserver un fort contact avec le secteur dit académique. Et nous continuerons, bien sûr, à promouvoir ces contacts, secteur académique et d'autres institutionnels, consultants et assez variés. Mais donc, une très forte représentation industrielle. Alors, je vous ai dit qu'on a dû reporter ou annuler pratiquement tous nos colloques, mais pas tous quand même, puisque avec des mesures sanitaires renforcées sur le campus de Biocitech, donc à Romainville, on a pu quand même mener trois colloques, enfin deux sur Biocitech, en partenariat au Génopôle, un colloque sur les approches innovantes en santé humaine, animale et environnementale dans la lutte contre l'antibiorésistance. C'est un thème qui a été évoqué par certains des intervenants aujourd'hui, un sujet très, très important. Donc, c'est un colloque qu'on a fait en délocalisé pour des questions, disons, de disponibilité d'amphithéâtre qui n'étaient pas disponibles en septembre, mais maintenant, ceci est réglé. On l'a fait en partenariat avec nos collègues du Génopôle d'Evry que l'on remercie pour leur aide. On a fait, Pascal Bessogane a parlé de ces thèmes de la biodégradabilité des plastiques. Alors, c'est un thème très controversé, surtout discuté, disons, en ce qui concerne les nouveaux matériaux d'origine biosourcée. Il y a beaucoup de débats et on les a abordés en collaboration avec des membres académiques et des membres industriels du domaine des nouvelles matières plastiques biosourcées. Donc, c'était un colloque présentiel qui a également suscité beaucoup de questions et de débats. colloques également disponibles sur le site, donc les webinaires disponibles, mais les retransmissions, les présentations des colloques, en tout cas celles pour lesquelles on a eu l'autorisation des orateurs, sont aussi visibles sur le site. Et au mois de décembre, alors là, on s'est fait très peur parce qu'on a longtemps hésité. Et je suis très ravi et je suis sûr au nom également de notre collègue Christophe Digny, avec qui j'ai coordonné ce colloque, de Christophe Digny de Roxelle, membre de longue date des biotech, un colloque européen sur les modèles d'ingénierie tissulaire, donc ceux que Christian Pellevoisin a abordé pour des applications industrielles, donc qui étaient là au mois de décembre dans des conditions sanitaires encore plus renforcées, mais qui, fort heureusement, s'est très, très bien déroulé et a reçu des échos très positifs, donc un colloque au niveau européen. Je vais vous en reparler un peu. Alors, pour l'année prochaine, qu'est-ce qu'on a dans les tuyaux ? Au mois de mars, fin mars, un événement sur les systèmes d'expression, je vais détailler un petit peu dans une minute, un suivi du colloque Insectinov, enfin des colloques Insectinov 1, 2 et 3, dont Adébiothèque avait été pionnier sur le développement des filières d'élevage industriel d'insectes. Depuis 2014, à la date où nous avions commencé, vous avez pu, en tout cas pour ceux qui s'y intéressent, mais même plus largement, même dans le grand public, voir le développement incroyable de ce secteur des élevages industriels pour la production de protéines d'insectes, pour l'alimentation animale, mais maintenant aussi de plus en plus humaine. Et dans la foulée de ce que Dominique Hélène a introduit, on va proposer, alors la date n'est pas encore fixée, ça le sera prochainement, un colloque d'une journée sur ces questions que Dominique a abordées de l'empreinte carbone et la bioproduction. Et finalement, probablement vers le dernier trimestre de cette année, ce colloque qui est en gestation depuis un certain temps sur les perturbateurs endocriniens, qui sera coordonné par Daniel Landau, en lien avec la plateforme PEPER, avec Grégory Lemkin, The Watch Frog, BASF et d'autres partenaires. Alors, un mot sur CFIB, donc c'est pour Sell Factories for Industrial Bioproduction. On voit cet événement-là sur deux journées, et c'est un colloque qui va s'articuler autour de la sélection des « souches » des systèmes d'expression pour les protéines, alors que ce soit des levures, des bactéries, pourquoi pas des champignons filamenteux, bien sûr des CHO et nouvelles versions de cellules mammifères, mais aussi les algues, pour la production de protéines d'intérêt thérapeutique et non thérapeutique. Donc c'est un webinaire ouvert et transversal, où on parlera des méthodes de sélection de ces « souches », les méthodes rapides de sélection des meilleures « souches », un petit peu dans l'esprit de ce que BioMillénien aussi a présenté, les questions de brevetabilité, les questions d'OGM, donc un programme assez varié, avec un programme européen là aussi, avec des interventions de plusieurs speakers académiques et industriels de renom au niveau Europe, donc on l'espère, 29-30 mars, en espérant que le maléfique virus ne nous fasse pas de tour pandable d'ici là. Ensuite, vers probablement avril, bon là encore la date, elle sera proposée et précisée prochainement, donc un colloque sur les enjeux empreintes carbone, en biotechnologie industrielle, alors là c'est sur la partie non pharmaceutique, mais ces enjeux vont également toucher la partie pharma sans aucun doute, et d'ailleurs il s'y préoccupe, Manuel pourra peut-être dire quelques mots, avec déjà un programme qui est bien avancé, donc nous travaillons avec Suez, avec Dominique que vous avez entendu, on voudrait trouver quelqu'un capable de parler des mécanismes d'ajustement aux frontières dans le contexte de la réglementation européenne, Alexis Ranou, qui est le directeur de la stratégie de Givaudan France, nous parlera des enjeux carbone pour la production d'ingrédients pour la cosmétique, c'est un secteur extrêmement important, donc Alexis est membre d'un débiothèque de longue date, et c'est toujours un plaisir de l'avoir parmi nous, on va parler des analyses de cycle de vie, avec Samuel Koss, qui est un des experts reconnus, de Laurie Hamelin, également, de INSA TWB, Metabolic Explorer, qui est une des sociétés de biotechnologie française, qui est maintenant, qui a démarré, je crois, il y a une douzaine d'années, peut-être même plus, je ne sais pas si Benjamin Gonzales est en ligne, aujourd'hui, mais en tout cas, est très important pour eux, ces questions d'analyse de cycle de vie, et Metex, donc Metabolic Explorer, nous parlera de leur vision de ces ACV, et les algues, les micro-algues, et on aura le plaisir d'avoir Guillaume Charpy, de Carbon Works, qui est une collaboration entre Fermental, que certains ont certainement connu il y a déjà quelques années, et Suez, pour l'industrialisation des micro-algues, pour la capture du CO2, donc quelque chose qui reprend beaucoup d'importance. Et enfin, on pense aller un petit peu plus loin, et ce programme-là, ici, que vous voyez, n'est pas limitatif, il faut le faire tenir dans une journée, disons, de 9h30 à 17h30, mais la partie élevage d'insectes, et la société InnovaFeed, a fait des analyses très intéressantes sur ces questions d'empreintes carbone, de leurs élevages de leurs fermes, entre guillemets, d'insectes, au même titre que d'autres sociétés, mais il semblerait aussi intéresser, bien que ce ne soit pas de la fermentation, on voulait l'accès au départ, surtout sur la fermentation industrielle, mais cette approche d'empreintes carbone qui a fait l'objet de publication nous a semblé intéressante à considérer. Et encore une fois, dans la mesure du timing, si certains d'entre vous souhaitent intervenir lors de tables rondes ou discussions, merci de contacter Daniel Landau ou moi-même, nous ferons le lien avec le comité scientifique et de programmation avec lequel nous travaillons sur ce colloque. Ensuite, vers le 26 avril, la date a été fixée en début de semaine, suite de colloque Insectinov 3. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers, Insectinov 3, c'était un colloque international. Il avait rassemblé sur trois jours, enfin il y avait deux jours de colloque et une demi-journée d'atelier hors les murs sur les élevages industriels d'insectes, plus de 250 participants internationaux, 35 nationalités. Et il nous semblait, vu le développement de la filière en France et de l'excellence qui a été démontrée en France par des sociétés comme Insect, comme Innovafide, comme Agronutrice, d'autres, avec le soutien de l'IPIF maintenant, le soutien d'investisseurs, de la BPI, d'autres investisseurs, il nous paraissait important de faire un point d'étape sur ce qui a constitué le succès de cette filière d'excellence française qui devient maintenant exportable, puisque ce savoir-faire est reconnu au niveau vraiment international. La France fait figure de leader au travers des diverses sociétés que j'ai mentionnées et qui participeront à cette journée. Et ce que l'on voudrait, c'est avoir un témoignage de ces sociétés françaises dans un premier temps, mais également de sociétés européennes comme des sociétés danoises, des sociétés hollandaises et plus largement. Également, quelques mots sur les aspects économiques avec comment les investisseurs, que ce soit des investisseurs très connus comme BPI, mais ils ne sont pas les seuls, il y a des sociétés moins connues et là on avait pris un exemple d'une banque d'investissement privée, mais ce n'est pas non plus la seule. Donc, la parole également aux investisseurs. Développement de l'aspect scientifique et académique, toujours très important pour Adébiotech. La filière insectes se structure en France sur le plan scientifique et académique avec des groupes de réflexion menés par l'IRD, également avec la participation d'Agro-ParisTech qui avait été instrumentale aussi dans les premières versions des colloques. Donc, Philippe Le Gall de l'IRD nous parlera de tout ça et en particulier des liens avec le continent africain, puisque ce savoir-faire pourrait être exportable, bien sûr adaptable au contexte local, mais il y a une grande tradition de consommation d'insectes pour l'alimentation humaine en Afrique, alors sur des méthodes traditionnelles, mais ces aspects-là pourraient être également un petit peu plus industrialisés avec les guillemets qui s'imposent et la France a une forte collaboration historique avec l'Afrique. Également des snapshots sur les aspects, comment les produits biotech en fermentation, par exemple des extraits de levure, peuvent contribuer à avoir des insectes, que ce soit des mouches soldats ou des ténébriaux, des verres de farine en meilleure santé et plus productifs. Donc là, des sociétés levulières comme le groupe L'Allemand pourront intervenir et on parlera des différents marchés qui sont très importants dans le domaine de l'aquaculture, du pet food, ça, ça explose aussi, de la fertilisation des sols, etc. Donc là encore, un colloque qui sera sur une journée, on essayera de faire tenir au maximum peut-être une dizaine de courtes présentations, mais surtout de susciter des débats. Et là encore, si certains sont intéressés, dans la mesure du timing qui est déjà très, très, très serré et très avancé, n'hésitez pas à me contacter. Dernier colloque prévu, perturbateur endocrinien, donc c'est Daniel Landau qui coordonne ça avec Philippe Hubert du programme de la plateforme PEPPER, de Grégory Lemkin de WatchFrog, Michel Hurtis-Beréat de ASF, Thomas Léopold de France Chimie. Alors, il est prévu trois sessions, une sur les régulations et dérégulations du système endocrinien, une deuxième session sur réglementation et tests, et puisque ce colloque est vu dans une perspective industrielle, les défis et l'anticipation des évolutions réglementaires, très, très, très important. Et donc, Daniel Landau sera à votre disposition pour détailler, discuter ces enjeux. Et je voudrais terminer par une question qui est à la suite de ce premier colloque sur l'ingénierie tissulaire que j'ai eu le plaisir d'organiser avec Oroxel et plusieurs partenaires européens et français. On a reçu beaucoup, et j'en suis très, très content, parce qu'on s'est fait très peur et ça a été un programme qui nous a pris beaucoup de temps d'organisation puisque c'était européen. On a eu beaucoup de retours positifs, donc à des biotech, merci à tous ceux, et c'est une liste limitative que vous voyez, qui ont participé à ce colloque à Biocitech. Et ils nous ont dit, alors, à quand la seconde édition ? Alors, je pose la question, collectivement. C'est peut-être un peu ambitieux pour cette année, mais pourquoi pas ? en début 2023, puisque sur ce colloque d'une journée, Christian Dépisquine a évoqué à quel point les applications étaient nombreuses et dans ce premier colloque, on a été très loin de les envisager toutes. En particulier, on a eu des applications dans le domaine de la pharma, donc Manuel, le domaine pharma est loin d'y être étranger, puisqu'on a eu le plaisir d'avoir le directeur de la recherche préclinique de Sanofi, Philippe de Thilleux, qui nous a fait un panorama très instructif sur comment les modèles de cellules en 3D pouvaient intervenir et jusqu'à quel point, parce qu'il y a tout de même, malheureusement, une limite au remplacement des modèles animaux. C'est un long débat qu'on ne va pas tenir ici. Là encore, ceux que ça intéresse, les présentations sont disponibles sur le site de la débiothèque. Voilà. Pour terminer, quels sont les autres sujets de discussion que l'on entrevoit ? On peut poursuivre les activités autour des microbiomes, puisque ce programme a recueilli pas mal aussi, au travers des webinaires, de feedback. nutrition, santé, la partie environnement et économie circulaire. Quelque chose qui nous paraît important, on a discuté avec, par exemple, des gens du CEBB et d'autres, la partie liens entre biotechnologie et chimie. Pascal Bessogane a parlé de l'aspect biocatalyse. On avait beaucoup travaillé sur la partie enzymatique, la bioconversion dans le passé, et ces liens biotechnologie, chimie, il faudrait vraiment, enfin, nous pensons, les renforcer, puisque ces dernières années, on les a considérées un petit peu indépendamment, et c'est complètement hors sol, puisque une grande partie des procédés biotech font appel à une partie chimie, y compris pendant les cosmétiques, par exemple. Les aspects séquençage, biologie moléculaire, nous intéressent toujours beaucoup, et certains des membres d'adébiotech, nous ont déjà fait part de leur intérêt. Et puis, un sujet que Daniel Landau avait, en quelque sorte, commencé dans une approche pionnière, je crois que c'était le premier conologue qu'adébiotech, c'était sur les algues qui avaient fait date, moi, personnellement, je n'étais pas là, donc tout le tribut, et pour Daniel, à l'époque, avec très, très, très peu de moyens, et donc, pourquoi pas reprendre sa question des algues, micro-algues, on le voit dans le domaine de la production de protéines, y compris de protéines thérapeutiques, l'Université de Rouen, avec Muriel Bardor, pour citer juste un exemple, et la partie auquel Dominique Hélène a fait allusion, fermentalgue, Suez, Carbonworks, sur les aspects piégeage de CO2. Donc, le message, là, j'ai été très rapide, c'est, ça vous donne quelques directions, mais surtout, surtout, contactez-nous si vous voyez des activités que vous aimeriez voir développées sous la forme soit de webinaires, soit sous la forme de colloques, Daniel Landau, moi-même, et Emmanuel, bien entendu, sommes toujours à votre écoute pour essayer de détendre ce spectre, One Health, santé, animal et humain, environnement, nutrition, et pourquoi pas d'autres aspects, Manuel a parlé de l'intelligence artificielle et de choses qui mériteraient aussi beaucoup de discussion. Voilà, j'en ai terminé, je crois qu'on peut passer, Manuel, sous ton contrôle à la session discussion. Je ne sais pas si Daniel peut intervenir au micro. Non ? Juste, peut-être un point qui va marquer à des biotech pour les prochaines années. Je ne t'entends pas, Manuel. Ah bon ? Et là, vous m'entendez ? Oui. D'accord. Donc, merci, Julio et Daniel pour cette présentation. Je crois que quelque chose qui est très, très important, c'est justement ce concept de One Work, One Health. C'est-à-dire qu'on se rend compte et on l'a vu dans les présentations que la plupart des acteurs qui apportent des solutions technologiques en fait pour rentabiliser leurs investissements vont chercher en fait à courir l'ensemble de la palette des sciences de la vie et des applications. Et ce qui est assez intéressant avec Adébiotech, c'est comme on se trouve à l'interface de différents mondes, en fait, on est la structure qui permet de faire le lien entre le monde de la pharma et le monde de la cosmétique et de la nutrition environnement et les exemples que j'ai vus tout à l'heure l'illustrent parfaitement et les partenariats que Adébiotech a tissé avec bien sûr Paul Pharma qui nous ouvre en fait le monde de la production, bioproduction pharmaceutique, c'est-à-dire aussi tous les équipementiers et la filière avec des applications dans d'autres domaines, montrent que c'est grâce à ces approches-là que nous allons pouvoir faire profiter nos réseaux de leur savoir-faire, de leur technologie, justement dans d'autres mondes pour les accompagner parce que notre objectif effectivement, c'est de construire des filières pérennes et robustes et surtout de répondre à tous ces besoins. Comme Daniel, là je vois qu'il a repris, il faut bien comprendre que nous sommes toujours à essayer de faire bouger les lignes ce qui fait que tout n'est pas simple donc c'est pour ça qu'on a besoin des aides et des soutiens de tous nos membres mais sachez une chose c'est que le positionnement unique d'Adébiotech en France et même en Europe est un positionnement gagnant parce que justement au même endroit vous pouvez rencontrer des gens des différents horizons et surtout de créer des idées. Moi par exemple j'ai écouté la présentation d'Episkine et puis de Novosim et bien j'ai des idées alors que je n'avais pas prévu avant de voir cette présentation et donc il y a des applications effectivement nutrition mais aussi pharma et ainsi de suite et je crois que ce réflexe et cette exigence en fait de se dire ce que je fais quels sont les domaines dans lesquels ça pourrait être appliqué et de fonctionner en fait par transfert vous savez les idées géniales absolument délirantes il n'y en a pas beaucoup souvent les grandes innovations c'est de savoir transférer quelque chose d'un domaine vers un autre et le meilleur moyen pour le faire c'est de pouvoir échanger avec les membres de ce secteur donc à la fois les clients les partenaires et de façon à gagner du temps et de l'argent et je crois que dans nos columns dans nos éléments comme on aborde toujours des sujets d'actualité on est là aussi pour aider à la structuration des filières et je crois que c'est ce que nous voulons pousser en 2022 encore plus avec des choses et surtout je crois que vous avez pu remarquer c'est la capacité d'adaptation d'un débiotech où en pratiquement un an et demi nous avons complètement transformé nos approches de 100% physique à 100% digital et notre objectif bien sûr c'est de revenir à quelque chose d'hybride où on sera quand même content de se voir pour recréer de la convivialité au sein bien sûr de Biocitech dans la mesure du possible mais nous sommes ouverts à toute collaboration et c'est cette combinaison des deux qui va être justement le futur de demain alors Daniel maintenant s'est connecté ce que je vous propose c'est qu'on commence à discuter échanger s'il y a des idées des projets des questions n'hésitez pas et Daniel je te donne peut-être le mot pour lancer l'opération l'autre point je vois effectivement c'est que l'AFSI qui a démarré avec notre soutien nous sommes véritablement derrière l'AFSI il faut savoir que j'ai une réunion prochaine avec Medisem sur l'IA de confiance d'accord avec des industriels avec Paul Farman nous avons eu un gros événement industrie du futur où on a pu présenter cet enjeu et ça commence à faire bouger les lignes et c'est en fait Adébiotech avec Paul Farman et Medisem qui sont à la pointe de ce problème qui fait que la plupart des programmes d'IA actuels ne seront pas certifiés donc il y a vraiment une urgence à se positionner et aujourd'hui le seul endroit où on parle de ces sujets là c'est Adébiotech avec Paul Farman et Medisem voilà Daniel je te donne la parole voilà juste quelques points qui me semblent importants l'objectif d'Adébiotech n'est pas d'organiser des événements pour organiser des événements mais de travailler en étroite collaboration avec les bandes d'Adébiotech pour pouvoir aller de l'avant sur des thèmes où il y a des freins et des exigences de collaboration donc nous travaillons toujours avec nos membres et à ceux qui vont le devenir parce que j'espère qu'on va encore augmenter le nombre d'adhérents afin d'avoir une vision beaucoup plus large prospective et ouverte comme Manuel et Silvio vous l'ont dit largement nous travaillons dans l'esprit One Health donc nous sommes très ouverts à toute collaboration et dans les sujets qui vous ont été présentés je voudrais insister sur le fait que nous n'avons pas simplement une vision étroite des choses mais très ouverte et que nous voulons contribuer le plus possible au développement des filières industrielles de manière à aider avec les moyens modestes que nous avons à fédérer les acteurs et permettre aussi aux étudiants de pouvoir avoir un accès vers des points précis qui leur permettront de trouver des emplois de demain donc l'emploi nous intéresse on travaille pas mal on essaye de développer des collaborations avec Subbiotech et des étudiants puisqu'il y a même un groupe d'étudiants qui avaient participé au colloque sur tissu engineering et qui ont écrit un compte rendu très circonstancié sur le colloque ce qui veut dire ce sont des étudiants qui s'intéressent cet aspect qui sont développés dans le cadre de Subbiotech et qui ont décidé avec leur tuteur d'écrire un rapport donc ce rapport sera bien entendu mis à votre disposition sur dans la partie archivage voilà et je vais pas en dire beaucoup plus mais notre volonté c'est vraiment de poursuivre et de travailler avec vous en étroite coopération donc n'hésitez pas à revenir vers nous pour discuter de projets qui vous intéresseraient nous sans vous on peut rien faire voilà donc je vais laisser la parole à Manuel pour la suite Manuel ? on t'entend pas Manuel remets ton voilà donc là maintenant ce que je propose effectivement c'est que nous commencions à discuter échanger donc n'hésitez pas sur le chat à proposer des choses d'accord discuter des questions de clarification des idées et tout vous êtes maintenant on ne se fait plus rien alors il y a eu un commentaire de Gabriel Gras du CEA que je salue bonjour Gabriel qui nous signifie que si on a besoin d'aide sur les algues sur les micro-algues il est à notre disposition donc voilà merci merci Gabriel c'est noté y a-t-il d'autres questions ? alors il y a aussi un commentaire de Christophe Digny sur l'AFSI effectivement qui est un partenaire avec qui on collabore beaucoup et effectivement moi j'ai une question donc je suis un peu en charge chez Adébiothèque de m'occuper de tout ce qui concerne le microbiote donc nous travaillons avec certains d'entre vous mais d'autres ne se sont pas encore manifestés donc je vois qu'il y a des travaux tout à fait parmi les nouveaux membres sur microbiote et je suis prête à discuter avec eux quand ils le souhaiteront pour aller plus loin on va essayer de développer des thèmes pas simplement pour la santé humaine mais pour la santé végétale vous avez vu que nous avons déjà une expérience sur le sol maladie fongique des plantes et comment les traiter pour justement en prévention ou en traitement je pense que le microbiote du sol doit être aussi un des axes sur lesquels on souhaiterait agir donc microbiote des plantes microbiote du sol mais on pense qu'il y a aussi pas mal de choses sur les pollutions des émulsions si certains sont intéressés par ces propositions qui me viennent à l'esprit n'hésitez pas à revenir vers nous d'accord voilà donc je vois que Gabriel Grand se manifeste des spécialistes du microbiote donc je je veux juste juste un commentaire par rapport au sol lorsque nous avions proposé ce premier webinaire sur les séquençages à haut débit nous avons découvert en tout cas moi personnellement qu'il y avait un très fort intérêt également sur les applications séquençages pour contribuer à une meilleure connaissance des sols y compris dans des domaines de l'agriculture de la viticulture etc donc la rhizosphère on ne voit plus Sylvie oui on a donc effectivement Christian un peu le voisin donc d'Episkine qui est intéressé par tout ce qui est IA et on ne vous voit plus donc vous m'entendez oui oui c'est un sujet on va te le tenir au courant et surtout les conférences que nous avons fait et le lien avec le programme IA de confiance grand défi il y a aussi voire à l'actualité microbiote autisme et glyphosate pour information Olivier on vient de publier dans le cadre du programme GMA qui est microbiote et autisme donc un programme européen je ne vois plus rien le premier des trois papiers que nous allons publier sur justement ces résultats voilà Johan il y a un petit souci là vous m'entendez tous ? oui oui moi je te vois très bien et je t'entends bien Manuel voilà Daniel on te voit je pense que ça c'est un peu de débit chez vous Daniel oui Daniel coupe le flux vidéo voilà j'essaie de le faire pour vous voilà c'est fait voilà comme ça on va récupérer un peu de débit l'autre sujet on a vu donc c'est la voiture du futur donc c'est le microalgue qui produirait de l'hydrogène avec du CO2 donc ça effectivement c'est sur les travaux qu'on va faire avec Dominique Hélène et tout c'est un sujet effectivement qui peut être très intéressant aussi d'autres commentaires à la question voilà donc Christian Merle c'est la société Vivalbiotis présente sur le biopole de Clermont-Ferrand donc est-ce qu'il y a un accord avec Guy Fremer sur des technologies microalgue donc on voit que le sujet microalgue monte bien donc c'est quelque chose effectivement sur lequel on va travailler vu qu'on a une grosse antériorité sur le sujet alors ce qui peut être intéressant aussi c'est pour nos nouveaux adhérents est-ce qu'on peut avoir un peu les raisons pour lesquelles vous avez rejoint des biotech et aussi ce que vous vous attendez étant nouveau et pour qu'on soit qu'on puisse bien vous expliquer tout ce que vous pouvez récupérer et faire avec avec un des biotech Tout à fait Moi je peux au nom de Biomillenia Ah oui Donc nous on a rejoint la biotech pour être connecté à notre environnement et puis finalement voir ce qui se passe comprendre quelles sont les tendances de fond finalement et les comprendre voir dans quelle mesure est-ce que notre business peut s'inscrire dans ces tendances de fond et un objectif aussi qui est de rencontrer des personnes de pouvoir échanger et effectivement comme vous le disiez tout à l'heure de l'échange né des idées qu'on n'aurait pas eu forcément tout seul dans son bureau et je pense que c'est vraiment l'objectif d'une association comme à des biotech et en ça j'espère qu'il y aura le plus possible d'événements en physique parce qu'il n'y a rien à faire être tous ensemble en train de se prendre un café et bien ça je pense que c'est une opinion largement partagée par tout ça on a vu à l'occasion des derniers colloques qu'on a pu maintenir en physique avec quand même pas mal d'efforts à quel point les gens étaient contents de revenir se parler en vie réelle voilà donc on est en train de négocier avec Omicron pour qu'ils nous battent tous qu'on soit tranquille après voilà merci beaucoup bien donc on on va arriver donc à l'issue de ce colloque d'accord de toute façon on va continuer à travailler avec vous vous aurez les présentations et bien sûr toutes les idées toutes les attentes n'hésitez pas si vous avez des réseaux relationnels des sociétés que vous connaissez des acteurs qui voudraient rejoindre Adébiotech n'hésitez pas parce que plus on est nombreux mieux c'est en termes de partage et surtout c'est que pour Adébiotech cotiser ou même faire des dons est très important parce que vous devez savoir que depuis qu'on ne fait plus d'événements physiques et bien le business model d'Adébiotech a été quand même fortement perturbé et qui devient important pour nous pour continuer à apporter les services que vous apportent de nous soutenir donc n'hésitez pas c'est une association donc il y a l'effet fiscal et puis le point c'est que imaginez comme je dis souvent lorsque j'étais au mieux réunion de BE de Medicene et de CA si Medicene n'existait pas on serait bien à la merde il faudrait réinventer je crois que c'est aussi valable pour Adébiotech c'est que si Adébiotech n'existait pas les coûts pour vos entreprises pour pouvoir faire de la veille et tout seraient très élevés donc n'hésitez pas non plus à contribuer pour maintenir cette plateforme d'échange et d'information voilà en tout cas merci pour cette intervention ces présentations le fait que vous avez tenu le délai ça montre que les gens maintenant se forment et sont sérieux avec les présentations en visio parce que vous savez c'est pas simple donc merci beaucoup pour votre sérieux et maintenant nous allons passer sur l'approche on va dire de l'Assemblée Générale donc quelque chose de beaucoup plus structuré donc seuls les membres cotisants d'Adébiotech vont rester d'accord je remercie tous les autres participants intervenants et nous espérons vous revoir très prochainement en physique pour nos différents projets merci à tous merci au nom d'Adébiotech merci à tous